alors bonjour bonjour à tous et commençons ce webinaire avec nos invités le déroulement de ce webinaire sera comme vous avez vu dans le programme sera divisé en deux parties trois parties la première ce sont les salutations la deuxième les interventions sur le dfp et la seconda l'intervento istituzionali da parte la federazione del université d'artois et de la chambre de commerce de paris e infine le testimonianze di interventi delle scuole ora io passerei subito voi avete zoom che conoscete chiederei alla collega debora infante alla professoressa debora infante a nome dell'usr di di basilicata di aprire le danse per questo webinaire sur le français professionnel debora tu puoi aprire il microfono si ci sei si buongiorno a tutti non so se mi vedete ti vediamo benissimo perfetto ok allora buongiorno a tutti io parlerò in italiano perché come il professor romano sa bene conosco l'inglese lo spagnolo ma non il francese però nel nostro ultimo progetto erasmus k1 abbiamo richiesto proprio l'organizzazione di un corso di lingua francese per il nostro ufficio scolastico regionale per rafforzare le competenze anche del nostro personale allora prima di tutto saluto tutti voi che siete collegati e ringrazio il presidente della federazione delle alliance francese d'italia il professor romano per aver coinvolto l'ufficio scolastico regionale della basilicata in questa lodevole iniziativa e in particolare per avermi invitata in qualità di referente regionale esabac e del settore internazionalizzazione non voglio rubare ovviamente tempo agli interventi che seguiranno per cui dirò soltanto un paio di parole innanzitutto complimenti alla federazione per aver coinvolto in questo progetto non soltanto le scuole della basilicata ma anche le scuole situate in altri contesti regionali e l'obiettivo di questo progetto è davvero molto ambizioso cioè quello di riuscire a favorire la qualificazione del curriculum professionale di ogni studente di valorizzare quindi le scuole di appartenenza e naturalmente l'obiettivo immagino trasversale sia quello del miglioramento delle competenze linguistiche dei nostri studenti in un periodo in cui la mobilità in europa che rappresenta sicuramente uno degli strumenti e contesti più autentici anche più efficaci per favorire tale miglioramento e sappiamo soltanto virtuale e non reale quindi attraverso questi eh ragazzi questi madrelingua questi stagiaire si è ricreato un po' quel contesto ehm autentico che tanto ci manca in questo periodo eh ovviamente come ufficio scolastico regionale supportiamo eh moltissimo le attività di internazionalizzazione che ehm coinvolgono le nostre scuole infatti eh come ufficio scolastico eh nel 2014 abbiamo aperto uno sportello Europa che è uno sportello reale si trova all'interno di un istituto di secondo grado il Da Vinci Nitti di Potenza e ehm eh contrattualizziamo un'operatrice eh appunto dello sportello Europa una docente con eh esperienza in eh ambito eh dell'internazionalizzazione eh che mh ha come finalità questo eh sportello ehm eh il supporto all'internazionalizzazione di tutte le scuole eh della eh Basilicata quindi questo centro è ufficio dell'USR Basilicata un ufficio diciamo così distaccato un piccolo ufficio che è centro Erasmus Plus, centro E-Twinning, centro CLIL e centro ESABAC e un paio di anni fa ha avuto anche un riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione come buona pratica eh dei vari eh uffici scolastici regionali italiani e infatti ehm negli ultimi anni abbiamo attivato diversi Erasmus Plus che hanno visto proprio l'USR come eh capofila del eh del consorzio e abbiamo mandato in mobilità circa 300 persone tra docenti e e eh personale ATA tant'è che eh scherzando qualche dipendente insomma dell'ufficio scolastico ha detto che c'è quasi un'agenzia di viaggio all'interno dell'ufficio perché appunto organizzare la mobilità di 300 persone in cinque anni non è stato semplice ma lo abbiamo fatto proprio per incrementare il livello di internazionalizzazione nella nostra eh regione e ehm vi segnalo anche che eh poco prima dello scoppio del diciamo della pandemia a novembre duemila diciannove l'anno scorso abbiamo firmato come ufficio scolastico regionale un accordo ehm di partenariato con l'Académie des Créteis eh che si trova eh vicino Parigi eh e che eh come sapete è un'area include un'area molto grande addirittura un milione di studenti pensate che in Basilicata abbiamo settantaseimila studenti per cui eh diciamo che sicuramente questo eh partenariato è nato come effetto eh di Matera Capitale della Cultura duemila diciannove in quanto eh proprio l'ambasciata di Francia ha eh diciamo eh espresso questa sua eh diciamo questo suo interesse nei confronti della Basilicata tanto da metterci in contatto con l'Académie des Créteis e eh poi andare a concretizzare questo accordo che in realtà è un accordo che eh vede diversi uffici scolastici regionali d'Italia eh con diverse accademie eh francesi quindi non è soltanto un eh partenariato che esiste tra la Basilicata e un'accademie francese ma è eh diciamo intenzione proprio dell'ambasciata eh di Francia in Italia a creare diciamo questi sodalizi tra l'Italia e la Francia. La pandemia ovviamente ci ha un po' fermati però stiamo riprendendo le attività e il nostro eh professor Giuseppe Martoccia che lavora nell'ufficio scolastico regionale che è anche il direttore dell'Allianz Francaise Basilicata ehm è referente di questa rete di questo partenariato molto importante quindi io chiudo ho voluto diciamo eh darvi qualche indicazione di quello che in Basilicata facciamo perché so che ci sono tanti docenti e dirigenti scolastici collegati anche da altre regioni quindi eh da altre regioni quindi ehm buon lavoro e ovviamente l'ufficio scolastico regionale è a disposizione sperando che nel momento in cui la situazione sia migliore possiamo ospitarvi tutti in Basilicata ehm sia gli amici dalla Francia che eh voi che lavorate in altri contesti regionali quindi ancora grazie alla federazione delle Allianz un grazie al professor Romano per l'invito e ovviamente porto anche i saluti del mio direttore eh regionale la dottoressa Claudia ad Atena che ehm è stata con lei insomma che ha molto eh incentivato queste attività di internazionalizzazione e firmatari anche lei dell'accordo giustamente di partenariato con la Francia quindi grazie a tutti e buon lavoro. Professoressa Infante grazie grazie a lei per questo bel intervento e per questo ampio eh dimostrare di quanto gli uffici scolastici regionali siano importanti per l'internazionalizzazione di quanto fa anche una piccola regione come la Basilicata che non se le come dire le cose le le fa nel suo piccolo e le fa anche in grande quando quando vuole. Ora io passerei grazie a lei eh se ci sono altri dirigenti ehm di USR italiani presenti eh noi saremo felici eh loro possono attivare il microfono ed intervenire altrimenti passerei la parola ad alcuni colleghi eh dirigenti scolastici le loro scuole presenteranno dopo i progetti ma intanto questi colleghi eh di esse erano eh come dire eh volenterosi di salutarci perché poi dopo hanno degli ehm hanno degli eh impegni. Quindi io passerei la parola alla professoressa Tiziana Brindisi dell'IS Majorana Ettore Majorana di Genzano di Lucania se la professoressa Brindisi è presente. Può riattivare il microfono e eh parlare direttamente. Ecco qui c'è il professore Santarsiero pure. Bonsoir. 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 Je vous conseille les collègues de couper vos micros et de les ouvrir quand il sera nécessaire. Donc euh 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 la professoressa Brindisi non c'è allora passerei la parola. Tu es là mais je ne te vois pas. Voilà. Me voilà. Me voilà. Me voilà. Me voilà. Me voilà. Me voilà. Merci Tiziana. A toi la parole. Alors c'est à moi de commencer avec les interventions. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je m'appelle Tiziana Brindisi. Je suis chef d'établissement du lycée Ettore Majorana de Genzano di Lucania de Basilica. Et je suis très contente d'être ici et de participer à cet événement cet après-midi parce que cela me permet de tout d'abord de faire mes remerciements à la Fédération des Alliances Françaises et en particulier à l'Alliance Française de Basilica qui nous a donné cette année et l'année dernière la possibilité d'accueillir dans nos classes une conversatrice de langue maternelle française. Et c'est une occasion formative vraiment très intéressante et très importante pour nous parce que notre lycée est situé entre des villes, la ville de Potence et la ville de Matera. Vous connaissez très bien Matera parce que c'était la capitale européenne de la culture en 2019. Mais le petit village où on se retrouve dans le lycée est en effet un village très très petit qui n'offre pas beaucoup de possibilités, qui n'offre pas beaucoup d'ouverture à l'internationalisation et à l'étranger. Donc on a vraiment la nécessité de s'engager comme institution scolaire pour permettre à nos élèves, pour offrir à nos élèves, à nos étudiants des occasions d'ouverture, des occasions de contact direct avec les pays et les cultures dont est certaine la nombre. C'est la motivation pour laquelle notre lycée a toujours voulu mettre en place des initiatives comme celle des échanges virtuels des projets e-tweening, comme celle des séjours linguistiques à l'étranger et en effet justement comme celui de la présence d'un conversateur, d'une conversatrice de langue maternelle en classe. C'est une possibilité que l'Alliance française nous a offerte l'année dernière et cette année aussi. Dans quelques minutes, nos étudiants prendront la parole pour exprimer leur point de vue sur l'expérience que le bien de vivre. Moi, je voudrais tout simplement dire que surtout au moment, parce que c'est un moment très difficile, celui qu'on est en train de, on dit actuellement, celui de la pandémie, celui de l'émergence sanitaire, qui a bloqué toute expérience de mobilité à l'étranger. Et donc, ce type de projet est vraiment la seule occasion qu'on a pour permettre à nos étudiants d'avoir un contact direct avec le pays et la langue des athènes et pour pouvoir progresser dans l'acquisition de compétences communicatives et de connaissances culturelles. Mais surtout, ce type de projet donne aux étudiants la possibilité de, favorise, disons, la possibilité de, favorise la motivation des étudiants, leur implication de l'apprentissage des langues. Donc, c'est vraiment une occasion unique à ce moment particulier et c'est une occasion qu'on ne pouvait pas rater. Et nous sommes très contents d'avoir adhéré à ce projet et d'avoir eu la possibilité d'offrir à nos étudiants cette occasion de formation et d'internationalisation. Je suis très contente que notre officiel régional ait signé ces projets de partenariat avec des académies françaises parce que cela nous donnera encore une fois la possibilité d'adhérer à de nouveaux projets et de faire participer nos élèves, nos étudiants, ces occasions uniques qu'il faut poursuivre, qu'il faut réaliser dans nos lycées, dans nos écoles. Bien, je dirais que, après avoir encore une fois remercié la Fédération des alliances françaises et en particulier, je dis l'Alliance française de Basilicata, en particulier M. Romano, M. Martoc, que je connais très bien depuis longtemps, je laisse la parole à M. Romano pour qu'on puisse continuer. Merci, 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 merci. Tu sais que mon parcours a commencé avec toi et tu le sais très bien. Je suis très contente de me retrouver, M. Romano, je suis très contente de me retrouver ici et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci, Tiziana. Je passerai la parole, vu que les collègues ont demandé d'intervenir au début parce qu'ils sont pressés par d'autres exigences, je passerai la parole à Mme Antonella Salerno. Si la professoressa Antonella Salerno de l'Operfido Olivetti di Matera est lì, puoi aprire le microfono et salutarci. Sì, buonasera a tutti, sono Antonella Salerno, la dirigente dell'Istituto Tecnico L'Operfido Olivetti di Matera, e noi, come istituto tecnico, come istituzione scolastica, ringraziamo chiaramente il professor Romano e il professor Martoccia, tutto l'Ufficio Scolastico Regionale e l'associazione Allianz, in particolare quella di Basilicata, per l'esperienza valida che ha saputo coinvolgere la nostra scuola e che, devo dire, noi abbiamo colto con interesse, con passione, quella passione che contraddistingue il nostro personale scolastico e, in particolare, le mie docenti, le docenti della mia scuola di francese, la professoressa Paoli Celli, la professoressa Rizzi, per aver saputo cogliere in questa situazione, diciamo, difficile per tutto il paese, in particolare anche per le scuole, aver saputo cogliere la possibilità di offrire agli studenti e quindi questa esperienza con l'inserimento delle ore della stagista che ci è stata assegnata e di cui abbiamo apprezzato la qualità, la dottoressa, non ricordo il nome della professoressa, però è stato un valido supporto e devo dire che noi rimpiangiamo chiaramente le situazioni in cui si potevano realizzare gli scambi e la presenza dei docenti o degli stagisti provenienti dalla Francia in particolare, perché noi abbiamo fatto in passato queste esperienze e cercheremo e speriamo di continuare a farla, però in questo momento è stato sicuramente un supporto molto fondamentale per i ragazzi, per gli studenti, che hanno potuto, grazie al contributo della nostra stagista, poter apprezzare ancora di più la possibilità di utilizzare la lingua straniera, in questo caso il francese, per realizzare esperienze professionali, esperienze di studio che sicuramente i nostri ragazzi, i nostri studenti sapranno cogliere. Infatti in particolare si sono entusiasmati a tal punto da voler continuare nella certificazione professionale, che sappiamo è di fondamentale importanza per gli studenti, perché sia per il riconoscimento di questi crediti a livello universitario, ma anche per le eventuali carriere che possono essere più facilmente accessibili da chi conosce la lingua e quindi può praticarla ad elevato livello. Chiaramente ringrazio nuovamente tutta l'organizzazione che ha permesso alle nostre sei classi, sei classi che sono tre dell'indirizzo relazioni internazionali per il marketing e tre per il turismo, ricordando sempre che Matera, capitale europea del 2019, ha saputo mettere in evidenza la sua bellezza, le sue caratteristiche in maniera molto importante nell'intero panorama europeo e sperando inoltre che i nostri studenti possano continuare questa esperienza nel migliore dei modi. Pertanto ringrazio per la possibilità di aver permesso alla nostra scuola di fare questa esperienza e anche per la partecipazione a questo evento che sicuramente sarà il riconoscimento per i nostri studenti del lavoro che hanno potuto fare in collaborazione con l'Alliance Française. Grazie e buon lavoro a tutti. Perfetto, grazie a lei professoressa Salerno per questa bella testimonianza che... Allora io volevo ribadire ancora una volta ai colleghi che stanno intervenendo adesso e perché dopo hanno delle urgenze, ma dopo c'è una seconda parte dedicata alle scuole, a tutte le scuole che hanno partecipato, che hanno poi prodotto dei piccoli video, dei piccoli contributi molto gradevoli da vedere. Invitore il professore Santerciere ad attivare il suo microfono e a salutarci. Il potrebbe parlare in francese. Buonsoir, buonsoir, buonsoir a tutti. Io sono qui con voi, con la carne di mia piccola figlia, di più chiaro, quindi scussemo per questo. Non c'è nessuno, abbiamo già nominato, abbiamo già nominato. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ah, ecco, ecco. Io sono molto contento di essere con voi. Io sono Roberto Santerciere, il suo chef dell'istituto del Lago Negro, un piccolo village della Basilicata. Il suo nome di Sarlo De Lorenzo. Io sono molto contento di essere con voi. e io faccio un saluto alla tavola dell'istituto della Presidente, cioè la prof. Infante, buonsoir, il prof. Romano e il prof. Martoccia. Io credo che la cultura francesa deve essere sviluppata. Io amo la cultura francesa, io amo la lingua francesa. E io credo che la manifestazione come questa, deve essere sviluppata. Perché la lingua francesa è soprattutto la lingua dell'istituto europea. Quindi, questo giorno, noi possiamo ascoltare delle cose molto importanti, dei testi che potrebbero essere sviluppati, soprattutto dall'istituto. Passo all'italiano perché, diciamo, forse mi sento un po' più a mio agio, anche perché ho avuto una giornata particolarmente complicata, dovendo risolvere problemi di varia natura, diciamo, di natura familiare. Allora, io ringrazio davvero i professori e l'Alliance Française. Perché? Perché danno la possibilità di sostanziare il lavoro che si fa sulle lingue neolatine in maniera egregia, su tutto il territorio della Basilicata. E soprattutto, per quanto riguarda poi le certificazioni, come in questo caso, professionelle, français professionelle, praticamente, nelle scuole professionali, che danno la possibilità di sviluppare ai ragazzi che fanno questo tipo di percorso, di poter approcciarsi a quello che è un vero e proprio linguaggio tecnico, di materia tecnica, laddove purtroppo spesso questo viene tralasciato. La nostra scuola ha partecipato, devo ringraziare la professoressa Chiacchio, soprattutto, che insegna nell'Istituto Tecnico d'Alessandro, associato al Desarlo, e la professoressa Ponzi, che si spende da tempo per le certificazioni linguistiche e per lo sviluppo e per il mantenimento proprio della cultura francofona. Che dire? Un ringraziamento all'assagire, che benché a distanza ha potuto seguire i ragazzi, che hanno fatto un lavoro, immagino, molto interessante, che io purtroppo ancora non ho avuto la possibilità e la fortuna di vedere, ma che tutti voi avrete sicuramente la possibilità di gustare nella seconda parte, diciamo, della manifestazione. Nient'altro, se non quello di ringraziarvi ancora e un caro saluto anche alle colleghe che ormai vedo da tempo soltanto a distanza, diciamo. Grazie, prof. Grazie a voi. Allora, urgenza della dernière minute, Mons. Nicola Pongitore, per una petite salutazione. Allez-y. Buonasera, mi sentite? Perfettamente. Grazie, grazie per questa opportunità di portare anche il pensiero delle scuole attraverso i dirigenti scolari. Saluto lei, dottor Romano, saluto l'ingegnere Martoccio per l'opportunità che ci avete dato di essere presente anche in questa riunione. Saluto anche i colleghi che vedo nel video. Ci rivediamo sempre più frequentemente attraverso queste piattaforme. Un saluto particolare alla dottoressa Infante dell'OSR Basilicat perché supporta le scuole soprattutto nella provincia di Potenza per quanto riguarda i vari aspetti organizzativi ma supporta le iniziative e i progetti che vanno a qualificare le nostre offerte formative. Mi dovete consentire un saluto particolare alla professoressa Paola Chiacchio per la professionalità che esprime nelle classi nelle sue lezioni coinvolgendo i ragazzi anche in questi percorsi che impegnano i ragazzi naturalmente non soltanto nelle attività antimeridiali ma li impegnero anche oltre. Quindi richiede un impegno importante e le risposte da parte dei ragazzi coinvolti sono state significative. Bene, nella nostra scuola l'Isis Ruggero di Lauria Laurea Sud della Basilicata e il Francesi nel commerciale e nel socio sanitario. La dottoressa Infandi parlava di andare a qualificare attraverso questi progetti ulteriormente l'offerta formativa. Bene, noi abbiamo portato all'attenzione del collegio di docente questo progetto, questa opportunità che veniva data alla nostra scuola per migliorarne la qualità. C'è stata una discussione nel collegio di docente e tutti noi abbiamo approvato all'unanimità l'iniziativa. È stata inserita nel piano triennale dell'offerta formativa ritenendolo molto significativo per il curriculum dei ragazzi, sia in una direzione delle esperienze che potranno fare all'estero quando tutto poi sarà riaperto e noi ci riapproprieremo di queste opportunità. Ma soprattutto per il curriculum professionale. Ricordo ai presenti che dal corrente anno scolastico per quanto riguarda gli esami di state gli studenti devono compilare il loro curriculum dello studente. C'è la parte riservata alla segreteria, però c'è una parte riservata agli studenti, ai ragazzi. Ebbene, lì il docente di riferimento non può esprimere giudizi, non può esprimere parere, i ragazzi in autonomia devono inserire il loro percorso di crescita personale, professionale, anche facendo riferimento alle certificazioni, alle esperienze maturate al di fuori del contesto formale della formazione. Ebbene, inserire queste certificazioni nell'ambito del curriculum personale che porteranno all'esame di state è un altro elemento di qualità per l'iniziativa a cui noi abbiamo aderito. Consentitemi anche di elogiare i ragazzi che con attenzione, con passione, hanno partecipato a questa iniziativa. Ringrazio tutti e buon lavoro. Grazie. Prof. Pongitore, grazie a lei per la testimonianza. Allora, io direi di cominciare. Abbiamo un po' modificato gli orari, ma insomma, nella sostanza, gli interventi erano questi, ce ne saranno altri quando i dirigenti scolastici accompagneranno i ragazzi durante la produzione, la messa in onda dei loro interventi. io, Quindi, io ho avuto la parte di formazione che comincia con l'intervento di Giuseppe Martoccia che, in 15 minuti va, in 15 minuti, il nostro intervento di Giuseppe Martoccia, va, in 15 minuti, che va, in 15 minuti, e anche, in 15 minuti, sui problematiche, attivare questo rapporto istituzionale per la valorizzazione dei progetti. Io sarò veramente brevissimo. Vi condivido il mio schermo. Chiedo se c'è la condivisione. C'è eccellente, c'è eccellente. Tu puoi passare un... Voilà. C'è l'intervento di più. Presenterò in italiano questa breve introduzione e poi i nostri prossimi ospiti, invece, presenteranno i loro interventi francesi. Il mio intervento vuole essere una presentazione del progetto e, diciamo, dei due progetti che stiamo realizzando come federazione delle alliances francesi d'Italia per lo sviluppo del français professionello. Io l'ho detto più volte. Questi progetti nascono, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la federazione delle alliances francesi e tutte le alliances francesi, per la valorizzazione del francese, del percorso di lingua francese, dello studio della lingua francese, nei licei tecnici e professionali. Questo è il primo nostro obiettivo, il grande obiettivo, di, appunto, valorizzare questi percorsi e pensiamo che lo si possa fare attraverso un punto di arrivo che è la certificazione linguistica specifica di ogni settore. Perché questa certificazione è, come vi spiegherà dopo il monsieur Hall, il codirettore della Camera di Commercio, è una valorizzazione sia linguistica nel curriculum dello studente, sia professionale. Allora, come federazione abbiamo pensato anzitutto a un progetto di formazione dei professori. Questo progetto è iniziato già due anni fa, abbiamo fatto una formazione in presenza in tre città, Bari, Pado e Torino. Il secondo anno dovevamo continuare su questa linea, ma poi, come appunto era prevista per marzo, la nostra formazione, giusto nel momento in cui, appunto, è arrivata la chiusura, insomma, delle scuole e di tutto con il Covid. Per cui abbiamo svolto quest'anno, online, la nostra formazione. È una formazione che vede gli esperti, gli esperti formatori della Camera di Commercio intervenire come docenti per un percorso di trenta ore di formazione, venti o trenta ore di formazione, sui diplomidi, sul meccanismo dei diplomidi francese professionali. E abbiamo avuto nel corso dei due anni un'ottima presenza di insegnanti, professori, insomma, durante questo percorso, che dalla federazione è certificato sulla piattaforma Sofia del Niu. Il secondo progetto è quello che presentiamo oggi ed è l'intervento in classe dei stagiaire madrelingua. Questi stagiaire, il progetto è nato con un rapporto con l'Université d'Artois, che è un'università che ha un percorso specifico nel Master 2, License, e poi nel Master sul francese professionale. E grazie allo scambio con l'Université d'Artois siamo riusciti quest'anno a portare nelle nostre scuole cinque stagiaire in cui io ho scritto, insomma, i nomi, sono loro e le ringrazio veramente perché hanno fatto un lavoro eccellente e stanno ancora facendo questo lavoro e quindi sono intervenuti nelle classi di alcune scuole, in particolare nei territori di queste cinque Allianze francese. L'obiettivo, il nostro obiettivo è di quanto più possibile elargire, allargare questo progetto e stenderlo anche alle altre scuole d'Italia, non soltanto appunto nel reso delle Allianze ma anche di altre regioni, insomma, perché crediamo veramente che questo, come vedremo dopo dagli interventi delle scuole, crediamo che questo progetto possa essere importantissimo e dare un valore aggiunto al percorso di Franci professionelle. L'intervento si è svolto in diciamo due diverse modalità. La prima che vedrete dopo dalla testimonianza delle scuole è stato l'intervento nelle classi insieme ai docenti, quindi insieme ai colleghi professori che hanno svolto appunto il percorso. Qui ci sono le scuole che hanno quest'anno aderito al progetto, la maggior parte, una buona metà insomma delle scuole sono della Basilicata perché il progetto è iniziato qui già l'anno scorso e quindi abbiamo come dire capitalizzato già un anno di esperienza ma grazie alle allianze di Piel, di Rimini, Vicenza e Verona siamo riusciti anche a renderlo ad arricchirlo moltissimo questo progetto rendendolo nazionale. Dicevo c'è stato il percorso nelle classi quindi con un lettore madrelingua e il docente ma c'è stato anche un'altra esperienza quella della preparazione del liceo del diploma di FP appunto abbiamo creato dei gruppi di studio utilizzando il canale Zoom delle allianze della federazione in cui gli alunni di diversi licei si sono incontrati hanno formato dei gruppi per livello e stanno preparando le certificazioni di FP questa esperienza è stata molto importante a mio avviso perché ha dato anche la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con altri coetanei di altre scuole del nord e del sud d'Italia e insieme di interagire con la madrelingua e di preparare questo corso è tutto vi ringrazio per questa attenzione e subito passo la parola al nostro primo relatore che presenta il nostro romano grazie grazie Giuseppe grazie grazie raffaele grazie 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 vous l'indiquiez, je suis directeur adjoint de l'attractivité internationale et du Français des affaires pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France. Donc, très rapidement, avant de vous présenter les diplômes, vous expliquer un peu notre contexte et on peut peut-être passer à la deuxième slide. Vous le savez sans doute, mais le Français des affaires, donc la direction à laquelle j'appartiens, appartient à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, qui est un groupe éducatif, le deuxième groupe éducatif en France après l'enseignement supérieur, donc l'éducation nationale, car la Chambre de commerce a un dispositif d'établissement éducatif assez unique créé à la fin du 19e siècle. Donc, vous le voyez sur ma présentation, nous regroupons, nous avons des filières et des écoles dans le management, dans les business schools, certaines sont connues comme HEC, Paris, ESCP, ESCP est la première d'ailleurs qui a été créée en 1879. L'ESSEC, nous avons des écoles d'ingénieurs, des écoles de gastronomie, d'hôtellerie, ce sont des écoles qui forment chaque année 38 000 étudiants en formation initiale, dont à peu près la moitié sont en apprentissage dans des entreprises, c'est de l'enseignement apprentissage, nous formons du CAP jusqu'à des formations Bac plus 5, nous formons également 30 000 professionnels en formation continue chaque année dans nos écoles et 12 000, accueillons 12 500 étudiants internationaux. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ce groupe éducatif, donc comme je vous le disais, qui date du 19e siècle, a été très vite persuadé de l'importance des langues dans un parcours professionnel. C'est la raison pour laquelle ils nous ont créés, ils ont créé notre direction en 1958, donc le français des affaires. Et on peut peut-être passer à la deuxième, à la slide suivante. Comme je vous le disais, la Chambre est persuadée que les langues sont des atouts économiques parce qu'elles permettent bien évidemment aux jeunes professionnels de démontrer leurs compétences professionnelles en français. Alors bien évidemment, c'est la langue française. Nous, nous sommes spécialisés dans le français professionnel, c'est-à-dire l'enseignement de la langue dans des situations professionnelles particulières. Donc de pouvoir justement, ces jeunes professionnels, être très vite opérationnels sur le marché de l'emploi, si tant est que les entreprises ont un besoin de français pour développer leur marché vers la France, pour démarcher les marchés francophones, en Afrique francophone ou dans d'autres pays, Canada francophone, Belgique, Suisse, etc. Et donc nous, notre mission est depuis toujours de soutenir l'usage de la langue française pour la croissance économique, mais pour les individus, pour le développement de l'emploi. Donc comment ça se passe ? Nous formons en France et à l'étranger les enseignants de français, donc nous créons du matériel qui est gratuit, mais nous animons également des formations pour soutenir les enseignants de français dans la création de programmes de français professionnel, que j'expliquerai par la suite. Et nous, comme indicateurs, si vous voulez, pour valoriser, pour valider ces parcours de formation, nous sommes un acteur important de la certification en France avec les tests et les diplômes de français professionnel depuis 1958. Les premiers diplômes datent des années 60. On peut passer à la slide suivante. Vous me confirmez, vous m'avez indiqué que j'avais 20 minutes à peu près. C'est bien cela ? C'est bien ça, mais si vous voulez en prendre quelqu'un d'autre, pas de souci, Alexandre. Ok, ok, ok. Il n'y a aucun souci pour moi. Je m'adapte. Donc voilà, comme je l'ai indiqué, ce sont près de 60 000 jeunes professionnels qui reçoivent une certification de notre groupe éducatif chaque année dans le monde. avec, vous le voyez, alors maintenant l'Afrique et concurrence l'Europe, mais l'Europe a été un des premiers continents à s'emparer du français professionnel. C'est juste logique. Je vous rappelle notre date de création, 1958, peu de temps après le traité de Rome et la création de la communauté économique européenne. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons été créés. On peut passer à la diapositive si vous le souhaitez. Donc, je voulais rapporter un petit peu, alors vous, vous connaissez ça bien mieux que moi, mais redonner un peu quelques éléments de contexte qui peuvent expliquer pourquoi ce sont les diplômes de français des affaires et de français du tourisme les plus répandus dans votre pays, en Italie. Pour le touriste, ça semble logique. La France est le troisième plus gros client touristique en recevant plus de 3 millions de français qui sont de passage en Italie. Et je mets de côté, je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas en parler des autres francophones. Au niveau des affaires, la France est le deuxième client pour l'Italie, mais aussi le deuxième fournisseur. Les entreprises présentes hors banque et assurance, ce sont 1 600 filiales. Bon, ça représente, je vous ai mis le chiffre, je ne vais pas lire toute ma diapo, mais 13,5% des filiales étrangères en Italie. Et ça génère une quantité d'emplois, ce qui nous fait de la France le deuxième employeur, en tout cas de ses filiales, le deuxième employeur étranger derrière les États-Unis. Avec, d'ailleurs, je sais de par nos centres d'examen que grand nombre des étudiants, des lauréats des diplômes de français professionnels sont par la suite recrutés dans les filiales de la BNP Paribas, par exemple, ou d'autres entreprises en Italie. On peut peut-être passer à la diapo suivante, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Donc, juste une preuve, j'ai pris ça très rapidement, mais c'est juste pour, on va dire, rendre un peu plus concret ma présentation. Le nombre, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de voir le nombre d'offres d'emplois qui demandent la compétence en français dans des métiers du tourisme ou les métiers des affaires en Italie. Et on peut remarquer également qu'il y a dans ces offres d'emplois des demandes d'emplois juniors. C'est-à-dire que ça ne concerne pas forcément, parce qu'on croit souvent que le français des affaires, c'est pour les grands managers et des personnes juniors. Non, 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 c'est vraiment en règle générale pour les métiers de l'accueil et pour les jeunes, finalement, qui sortent des lycées techniques ou des universités. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je vais maintenant être un peu plus précis sur nos diplômes de français professionnel. Donc, nous avons développé avec le temps une gamme que l'on a adaptée au secteur économique, des certifications qui existent depuis 60 ans. Nous avons quatre grandes gammes. Le français des affaires. Donc là, on est sur tous les niveaux, du niveau élémentaire de langue au niveau le plus élevé, du A1 au C1. Au niveau des affaires, en fait, j'explicite un petit peu, c'est qu'on va être plutôt sur tous les types de secteurs. Des jeunes qui vont étudier ou qui veulent se consacrer ensuite dans leur carrière professionnelle à travailler dans les ressources humaines, mais aussi dans le management, en très bon français, dans le front office. Donc, l'accueil de la clientèle dans le marketing, dans les finances, dans la publicité, qui peuvent ensuite exercer des métiers comme consultant, chef de produit, chef de projet, assistant polyvalent, agent d'accueil. Enfin, c'est extrêmement large. Au niveau, parce que nos diplômes, on a essayé d'avoir des diplômes les plus transversaux possibles qui puissent être utiles à de très nombreux secteurs, mais également parce que ça correspond aux enseignements que l'on retrouve dans les instituts techniques et dans les universités. En règle générale, on est sur de… Avant de se spécialiser, on est quand même sur des tâches très transversales de l'entreprise. Donc, les diplômes correspondent finalement à ce type d'enseignement. Pour le tourisme, l'hôtellerie, restauration, idem. On est sur des secteurs très larges. On va être dans l'hébergement, donc dans les hôtels, dans les loisirs, dans la restauration, mais aussi les agences de voyage, dans l'accueil, dans l'animation touristique. Les relations internationales, ça va être les métiers de la diplomatie, mais aussi de la culture, des droits de l'homme, de l'humanitaire également, les métiers de la paix, les métiers de la sécurité, avec des métiers extrêmement variés. Je vois en Afrique, par exemple, où les diplômes de français des relations internationales sont très répandus. C'est notamment dans les écoles de journalisme, par exemple. Et ensuite, le dernier-né, alors une anecdote un peu malheureuse. Je dirais, c'est la dernière gamme que nous avons créée, que nous avions prévue de créer, de lancer, et nous y travaillons depuis 2018, mais elle a été lancée au printemps 2020, en pleine pandémie. C'est notre gamme de français de la santé. Exactement la même chose sur trois niveaux de langue. Et là, on est sur des secteurs de santé publique, de rééducation, les soins à la personne, l'hygiène, la recherche. Ça va concerner autant des infirmiers que des médecins, que des secrétaires médicaux, que des personnes qui vont intervenir également dans les mairies, par exemple, pour tout ce qui est santé publique. On peut peut-être passer à la diapositive suivante, si vous le voulez bien. Au niveau de l'Italie, donc, il y a un partenaire clé pour nous, où les diplômes sont installés depuis plus de 40 ans. On a un réseau historique de lycées professionnels, d'universités, et notamment d'Alliances françaises, principalement d'Alliances françaises et ensuite d'instituts français, qui sont centres d'examen. Nos diplômes sont reconnus depuis 2007 par le ministère de l'instruction, de l'université et de la recherche italien pour l'obtention des crédits dans les lycées et les universités, donc depuis 2007. C'est un réseau notamment, nous animons avec la Fédération des Alliances françaises des réunions d'informations sur place, mais maintenant à distance, pour la formation des enseignants et l'information des enseignants sur ces diplômes, et nous animons une formation annuelle. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin dans la présentation maintenant, si vous le voulez bien. Donc juste, alors là, vous pouvez peut-être cliquer, voilà, ça ira plus vite. Au niveau des étudiants, obtenir un diplôme, et vous l'avez très bien dit dans vos présentations, dans toutes les présentations qui m'ont précédé, c'est avoir un diplôme, c'est donner de la valeur ajoutée à son CV. Pourquoi ? Parce qu'on peut mettre, bien sûr, parler français. On peut mettre français comme compétence sur son CV, mais ce n'est pas très parlant. Quel niveau de français ? Quel type ? Quel type ? Enfin, quel type de français ? Dans quelle situation je suis capable de parler français ? Et en effet, le fait d'avoir un diplôme de français professionnel indique que la personne est capable de travailler en français. Ça renforce son employabilité auprès des entreprises internationales et francophones. Ça permet de dire, voilà, mon métier, je sais le faire en français, je sais accueillir en italien ou en anglais une personne à un hôtel, j'ai appris à le faire et bien évidemment, je sais m'adapter à mon client, à mon client en italien et en anglais, mais je sais aussi le faire en français. C'est pour ça que je dis souvent, on dit souvent au français des affaires que la langue est un démultiplicateur de compétences professionnelles. Ce que je sais faire dans ma langue, je sais la faire dans une autre langue. Et ça, c'est très important pour les entreprises, bien évidemment. Pour les centres de langue, pour les instituts techniques, c'est la capacité aussi de valider des parcours de formation avec une certification internationale qui est elle-même indexée sur des standards internationaux. Ce sont des diplômes qui disent, le parcours de formation a formé aussi les étudiants à parler français, à accueillir un client en français, à présenter un produit en français, à négocier en français, à résoudre un problème en français, etc. Toujours dans l'environnement professionnel. Ça permet de mieux préparer les jeunes à intégrer le marché de l'emploi, etc. Mais allez-y, je vous en prie. On peut passer à la slide maintenant. Juste pour vous rappeler, ces diplômes, ces quatre gammes, elles ont différents niveaux. On a toute la gamme quasiment des niveaux pour le secteur des affaires. Relations internationales, c'était une demande, car je rappelle que cette gamme a été créée à la demande du ministère des Affaires étrangères français et de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui prescrit ces diplômes. Donc, nous avons créé à leur demande les niveaux B1, B2 et C1. Pour le tourisme, hôtellerie, restauration, A2, B1, B2. Et pour la santé, du B1 et du B2 et du C1, on peut passer. Et bien évidemment, ces diplômes n'existent plus depuis 2016 en version papier. Ils sont tous passés sur ordinateur. Pourquoi on les a mis sur ordinateur, ces diplômes ? Pourquoi on les a mis sur du numérique ? Tout d'abord parce qu'on voulait une certification pratique. On ne voulait plus une certification qui teste que la grammaire, que le vocabulaire, qui ne fonctionne plus que par de la compréhension, écrite et de la compréhension orale. On voulait dire, OK, on veut prouver que ces étudiants savent lire et écouter, mais on va aller au-delà. On veut aussi montrer qu'en écoutant et en lisant des documents en français, ils sont capables de produire quelque chose. Ils sont capables d'agir. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, la seule manière de les faire agir, de leur faire remplir un agenda, de leur faire écrire un mail, c'est par ordinateur. Ça permet aussi une organisation simplifiée pour les centres d'examen. Et de nous, de nous rapprocher, au niveau du travail, vous le voyez bien, on travaille quasiment, encore plus avec la pandémie, à 90% sur notre ordinateur. Donc, il était impensable pour nous de ne pas intégrer cette notion numérique dans notre apprentissage en enseignement, mais aussi dans notre certification. Et puis, il y a un gain de temps formidable. Ça nous a permis d'être plus proche de l'authenticité, d'être sur ce fameux « je comprends pour agir », donc plus proche des situations professionnelles, plus proche des supports professionnels, et d'évaluer la capacité des étudiants à réutiliser la langue et en simulant une situation professionnelle. Ensuite, je vais vous expliquer très rapidement les types d'épreuves. Nos diplômes, il y a toujours deux types d'épreuves. Une première qui est sur ordinateur à 100%, qui est comprendre et traiter l'information. Donc, encore une fois, on a essayé de dépasser la simple compréhension écrite, les fameuses quatre compétences dont on entend souvent parler, de dépasser la compréhension écrite et la compréhension orale. Je comprends, mais aussi maintenant, je peux agir, je traite, je suis acteur de mon évaluation. Et ensuite, une partie à l'oral, en face à face dans les centres d'examen, qui est d'interagir à l'oral. On peut passer à la slide suivante. J'accélère un petit peu le rythme pour vous présenter. Donc, voilà. À chaque fois, les diplômes sont tous, quel que soit le niveau, de la même manière. Avec une partie, je traite l'information écrite, avec des activités en autocorrectif pour les petits niveaux. La même chose pour l'oral et à interagir à l'écrit, donc à produire à l'écrit. Et pour les niveaux B2C1, là, on a beaucoup plus de production écrite. Et pour interagir à l'oral, il y a toujours une partie où on interagit avec l'interlocuteur. Et ensuite, on présente quelque chose de manière professionnelle, un menu, un produit, un projet. On en reparlera. Je vais vous donner des exemples très concrets. On peut passer à la slide suivante. Au niveau du français des affaires, on est sur des situations de communication transversales. On peut passer à la diapositive suivante, si vous le voulez bien. Un petit exemple très simple pour un niveau A1, que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous. Voilà comment ça se passe. L'étudiant a une mission. Le candidat reçoit sur l'ordinateur. On lui dit, voilà, vous travaillez dans une entreprise. Vous organisez votre semaine. Nous, on veut tester sa capacité à comprendre des mails. Mais comprendre pour quoi faire ? Donc, on lui envoie. Vous voyez, il y a un mail, un mémo et une petite note. Ou on a des rendez-vous. On l'invite à des rendez-vous. On lui rappelle des rendez-vous. Donc, OK, est-ce qu'il est capable de comprendre ça ? On va le vérifier en lui faisant remplir son agenda, comme dans la vraie vie professionnelle. Et si l'étudiant, le candidat, place les bons rendez-vous au bon moment sur l'agenda, on estime qu'il a compris l'essentiel des messages. Ça, c'est pour un tout petit niveau. On peut passer à l'exemple suivant, toujours pour le français des affaires, à un niveau un petit peu plus élevé. On leur dit, voilà. Et vous voyez, c'est toujours de la même manière. Il y a une situation et une information où le candidat reçoit une consigne et des documents. Et ensuite, on lui dit de créer quelque chose. Donc là, on lui dit, voilà, vous travaillez dans une entreprise. Et puis, votre collègue, elle est en déplacement. Elle ne peut pas consulter sa messagerie téléphonique. Elle vous a demandé d'écouter ses messages et de vous transmettre les messages importants, les informations les plus importantes. Donc, le candidat, il passe l'épreuve avec son casque, audio, bien évidemment. Il écoute les messages. Et ensuite, il complète des mails pour envoyer aux collègues avec les informations les plus importantes professionnelles, bien évidemment. On peut passer à l'exemple suivant, qui est un exemple d'interaction, où cette fois-ci, on lui dit, voilà, vous travaillez à nouveau dans une entreprise et votre directeur vous demande de recruter un web designer. Vous avez deux CV, vous devez étudier les CV et en vous appuyant sur vos arguments et sur le parcours et le profil de candidat, vous devez convaincre votre responsable de sélectionner la candidature qui vous semble la plus pertinente. Et nous, ça nous permet, et ça permet à l'évaluateur d'évaluer toute la capacité du candidat à parler d'un profil professionnel, si vous voulez. Donc, on estime qu'ensuite, le candidat est prêt ensuite à se présenter quand il sortira du lycée et qu'il aura un premier entretien dans une entreprise et qu'à un moment, on lui dira, présentez votre parcours en français, il sera capable de le faire. Allons-y, on peut passer à secteur du tourisme, qu'au niveau du secteur du tourisme, on vise principalement les métiers de l'accueil et de la clientèle francophone, comme vous le voyez, un peu tous les secteurs se représentaient. Passons à la diapo suivante. Un exemple très concret, vous êtes serveur dans un restaurant, vous passez une commande, vous avez une bande-son et on entend le serveur qui écoute la commande. Le serveur, c'est le candidat, donc on n'entend pas un serveur, on entend simplement quatre clients donner leur menu, ce qu'ils veulent manger. Et à chaque fois, et vous voyez encore l'authenticité professionnelle, on présente au candidat sur l'ordinateur comme si c'était la tablette dans le restaurant où il doit prendre la réservation et il doit faire glisser, il doit cliquer en fait sur cette tablette pour dire voilà, le client 1 veut l'entrée numéro 1, l'entrée numéro 2, mais il ne veut pas de crevettes ou il veut une sauce épicée, etc. Donc, ça nous permet de vérifier et de le mettre en situation. C'est lui qui est à la table et qui prend la commande directement. Ensuite, un autre exemple en tourisme, hôtel et restauration, cette fois-ci en hôtellerie, vous êtes réceptionniste à l'hôtel Saturne, vous avez reçu le courriel d'un client. Un client vous demande, et c'est très fréquent, un client français va dire est-ce qu'il y a de la place dans votre hôtel ? Je vais venir chez vous de telle date à telle date. Et on donne deux documents au candidat. Donc, le mail, la demande du client et puis le logiciel de réservation où il peut vérifier que la chambre est disponible du 27 juin au 3 juillet, il y a une chambre de disponible. Quels sont les types de chambres disponibles et quels sont leurs tarifs ? Et on lui donne un mail à renseigner. Il doit rédiger le courriel, répondre au client en lui disant, bien sûr, en réponse à votre demande, voici la disponibilité, les tarifs de nos chambres pour votre séjour. Donc, on est encore une fois très axé sur la tâche professionnelle. Un autre exemple à l'oral cette fois-ci, j'aurais pu mettre un exemple dans le secteur du tourisme, mais j'ai repris dans la restauration parce qu'il est très parlant. Le candidat, on lui demande de présenter le menu de dégustation du restaurant à un client francophone. Et il a le menu, il a une petite prise de note sur la manière dont sont élaborés les plats, etc. Et puis, la présentation de deux vins et il doit conseiller, présenter le menu, mais aussi conseiller le client sur son choix du vin. Et le client, bien évidemment, dans ce cas, dans le centre d'examen, c'est l'examinateur. On passe au domaine suivant qui est les relations internationales, donc extrêmement variées également dans les secteurs, comme je vous l'indiquais. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Encore un exemple concret. Vous effectuez un stage au service de presse d'une organisation internationale francophone et vous êtes chargé, c'est très courant, de la revue de presse. Parce que bien évidemment, on s'est appuyé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour créer les diplômes, nous ne les avons pas sortis de notre simple esprit. Nous, nous sommes des pédagogues, nous sommes des spécialistes de l'enseignement. Nous avons constitué à la création de chaque diplôme un groupe de travail avec des professionnels, des professionnels de chaque métier qui nous ont indiqué quelles ont été les tâches et les documents les plus courants qu'ils créent dans leur métier, ce qui nous a permis de les retenir dans nos diplômes. Donc là, c'est la revue de presse. Donc, le candidat, il doit, comme une revue de presse, c'est-à-dire lire la presse. Donc, il y a plein d'articles de presse et proposer un titre pour faire la revue de presse dans une ambassade, dans une organisation internationale, etc. Passons à la diapo suivante. Un autre exemple, vous êtes stagiaire à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc en pays francophone. Vous participez à un rendez-vous téléphonique. Donc, le candidat doit écouter l'échange téléphonique qui est une prise de rendez-vous et ensuite, son directeur lui dit, voilà, écris un mail à la personne au consulat pour confirmer le rendez-vous. Et encore une fois, c'est une production écrite et le candidat doit prendre en compte ce qui a été dit pendant la conversation téléphonique et prendre en compte les notes qui lui ont été données sur papier. Donc, c'est intéressant parce qu'on est d'un point de vue purement enseignement-apprentissage. C'est comme dans la vraie vie. On croise des données orales, on croise des données écrites pour produire quelque chose à l'écrit. Ce sont les compétences intégrées. Passons au dernier exemple en relation internationale qui est à l'oral, à la diapositive suivante, qui va concerner cette fois-ci une épreuve d'interagir à l'oral et la crise humanitaire. Vous êtes responsable d'un programme d'aide humanitaire internationale à Haïti. Donc là, on est plutôt sur un niveau C1, donc un niveau très élevé de langue où il a la feuille de route d'une mission, la situation suite à l'ouragan dans le pays avec toutes les problématiques qui se posent et on lui demande justement de téléphoner aux autorités locales pour argumenter, solliciter leur appui pour installer une aide humanitaire. Donc, encore une fois, quelque chose d'extrêmement concret. On peut passer au dernier et j'aurai terminé, je tiendrai le temps qui m'a été imparti. Au niveau du français de la santé, un exemple ici médical, encore une fois, vous êtes professionnel de santé dans un établissement de soins. Donc ici, ça peut être infirmier, par exemple. Un membre de l'équipe soignante, un membre de l'équipe soignante, pardon, c'est justement mon chronomètre et que je n'arrive pas à arrêter. Très bien. Un membre, un professionnel, donc vous êtes infirmier et on vous a donné des instructions de soins. C'est-à-dire, une personne à l'oral vous dit, voilà, je suis allé à la chambre 504 auprès de Mme Lupin et voilà les soins que j'ai effectués. Et donc vous, vous recevez, donc le candidat reçoit les instructions et doit indiquer dans un protocole de soins, vous voyez le format, on s'est vraiment inspiré, ce sont des protocoles de soins qui nous ont été transmis par des hôpitaux et doit indiquer quels sont les soins qui ont été apportés. La diapositive suivante, un autre exemple, vous exercez en tant que médecin, vous avez reçu en consultation une patiente qui a été recommandée par son médecin généraliste. Donc vous avez eu une consultation, vous avez pris des notes en tant que médecin pendant la consultation et suite à ces notes, vous devez transmettre les résultats de l'examen prescrit au médecin et donner des recommandations pour les suites du traitement. Et ça, c'est une action très courante qu'un médecin écrit à un autre médecin pour lui donner et lui transmettre les informations sur la patiente et on lui demande de rédiger. Là, on est aussi sur un niveau B2C1 bien évidemment. La dernière, le dernier exemple que je vous donnerai des diplômes de français professionnel. À nouveau, ici, c'est le cas d'un médecin. Vous recevez un patient à qui, donc là, on est plutôt sur de la vulgarisation, je dirais, on n'est plus sur du français médical de la santé technique mais plutôt dans le sens inverse, on a pris toutes les situations possibles. Vous recevez un patient à qui vous avez diagnostiqué une maladie, c'est le document numéro un et vous lui avez présenté la maladie et son traitement. Donc là, on a donné justement sur le traitement du diabète un petit mémo parce qu'encore une fois, nous n'évaluons pas les compétences médicales, les compétences techniques du candidat. Nous, nous évaluons que ses compétences linguistiques, donc on lui apporte tous les éléments métiers dans nos diplômes. Et quelle est sa tâche professionnelle ? C'est vous répondez aux questions du patient sur son traitement et vous le conseillez. Donc, l'examinateur jouera le rôle du patient, aura une liste de questions, il questionnera et bien évidemment, nous, on évalue la capacité linguistique à vulgariser, à passer d'un discours très technique à un discours vulgarisé pour le patient. Donc, voilà pour ce qui est des diplômes. Bien évidemment, on fait au-delà de créer les diplômes, vous avez pour l'Italie, pour les centres agréés, ça je le rappelle, des interlocuteurs privilégiés, Pompeo, qui est derrière dans les coulisses aujourd'hui, qui nous suit, je le sais, qui accompagne les centres dans la communication et dans leur agrément, pour les sessions, Janine et Dominique Frein pour tout ce qui est réponse aux questions pédagogiques et c'est vraiment l'équipe Italie de la Chambre de commerce et industrie de Paris Île-de-France. Pour le centre agréé, je vais aller très vite, nous avons plein de documents pour accompagner les centres, nous offrons des sessions de démo, des applications mobiles, des formations, comme je l'ai indiqué, et on appuie encore une fois les campagnes de publication, on peut avancer pour que je puisse tenir mon temps. Pour tout ce qui est enseignants et examinateurs des suggestions de programmes, nous créons des ressources gratuites disponibles sur notre site, des fiches pédagogiques, des exemples d'épreuves et ensuite, et je terminerai sur les candidats, pour les étudiants, alors au-delà des guides, nous avons des partenariats avec RFI, avec TV5Monde, des partenariats publics, des partenariats privés, nous créons des, et j'insiste bien sur ces aspects qui sont gratuits, qui font partie de notre mission publique, car la Chambre est un établissement public, je le rappelle, des activités pour qu'ils puissent s'entraîner et se préparer au diplôme de français professionnel. Donc, je pense que j'ai fait le tour et j'ai essayé de tenir au maximum le temps. Vous avez mon contact sur LinkedIn et je vous invite à suivre également le LinkedIn du français des affaires, car vous y trouverez toutes les informations dès qu'on lance un nouveau partenariat, dès qu'on crée, pour les professeurs, dès qu'on crée un nouveau centre, dès qu'on lance une nouvelle gamme ou des nouvelles ressources gratuites, vous y trouverez l'information. Merci beaucoup d'avoir insisté sur cette importance de faire de nos élèves, de nos étudiants, des acteurs sociaux. La référence au cadre européen commun est toujours importante, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Or, nous avons une petite urgence, un collègue qui avait prévu son intervention à 16h45, mais vu les temps, il ne sera pas possible de la contenter. Alors, M. Carlo Massaro, une petite salutation. Non, il a dû partir. Alors, c'est pas de... On continue. Ils ont de donner nous ces altruis. Voilà. OK. Alors, merci, Joseph, de m'avoir prévenu. Voilà. Et alors, nous continuons avec M. Jean-Marc Mangiante de l'Université d'Artois. À vous la parole, Jean-Marc. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité. J'avais prévu un diaporama. Je ne sais pas si je peux le mettre en partage d'écran. Oui, vous avez les droits de co-animateur. Alors, écoutez, je vais le mettre. Est-ce que ça va ? Est-ce que tout le monde le voit ? Oui, oui. Voilà. Donc, j'avais prévu un peu de vous présenter l'Université d'Artois, et notamment son lien avec le français professionnel et les DFP de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Donc, évidemment, il y a, j'ai vu que dans l'assistance, certaines de mes étudiantes qui ont effectué leurs stages, qui sont encore en train de le faire. certains parmi vous les connaissent. Alors, nous sommes situés dans le nord de la France, à Arras, entre Lille et Paris, une université, disons, de taille moyenne, 11 000 étudiants, qui est répartie sur cinq campus. Et donc, à Arras, nous avons tout ce qui a trait aux sciences humaines, en particulier les lettres, les langues étrangères, l'histoire, l'économie. Pour les sciences inhumaines, il faut aller plutôt à Lens, avec la faculté de sciences appliquées, les mathématiques, physique, chimie. puis nous avons également deux IUT, à Béthune et à Lens, et une faculté dédiée au sport, également à Liévin. Alors, la filière FLE de l'Université d'Artois, elle est relativement classique en France. Il y a un parcours FLE de licence. Et puis, il y a un master FLE qui s'appelle FLE, français langue seconde, français sur objectifs spécifiques, en milieu scolaire et entrepreneuriel. Alors, il y a une particularité, c'est le seul master en France, sur les 25 master FLE que compte la France, c'est le seul master qui soit entièrement dédié, ou presque entièrement dédié, à tout ce qui est français sur objectifs spécifiques, et en particulier le français professionnel et le monde de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être dédié à cette spécialité ? D'abord, il y a des cours, évidemment, qui sont plus particuliers en lien avec le français professionnel, donc un cours de français sur objectifs spécifiques, un cours qui est destiné à l'audit linguistique en entreprise, mais également tout ce qui concerne l'ingénierie de formation, l'auto-formation, la conception de ressources et les technologies numériques. Nous apprenons à nos étudiants à construire des ressources numériques, à mettre en place des plateformes des plateformes interactives d'enseignement à distance. Comme je dis parfois, à la fin du master en étudiant, qui a déjà, je dirais, acquis les compétences dans la gestion des outils, des manuels de français, du CECR, la méthodologie classique de l'enseignement du feu, à l'issue de son master 2, il est censé avoir appris à se passer de tous ces outils et à concevoir ses propres ressources. Naturellement, pour revenir au lien avec les DFP, il y a une composante également très importante dans le master qui est la composante de l'évaluation. Nous travaillons beaucoup en évaluation et en particulier dans la conception de référentiels de compétences en langue professionnelle, je vais y revenir, auxquelles nous faisons participer nos étudiants, soit quand ils effectuent des stages au sein de l'Université d'Artois, soit pour les manipuler et soit évidemment pour récupérer des corpus qui leur permettent de se familiariser avec les discours professionnels. Ce master est assez important en France puisque c'est le deuxième en France en termes d'effectifs. Nous avons 640 étudiants avec un parcours en présentiel et un parcours à distance. Nous avons à peu près 500 étudiants dans le parcours à distance. Cette répartition, 25 % sont de la région Nord-Pas-de-Calais en France. Ils sont d'ailleurs essentiellement en présentiel. Les 75 % d'autres étudiants sont hors de la région avec 32 % d'étudiants étrangers. J'ai fait un petit calcul d'ailleurs pour cette année sur les 640 étudiants. Nous en avons 24 qui résident en Italie et qui suivent le parcours à distance. Nous avons un taux d'insertion professionnelle d'environ 90 %. Ce sont les chiffres des années 2019 et 2018. Pour 2020, évidemment, c'est plus compliqué. Dans les 4 mois suivant l'obtention du Master 2, 65 % obtiennent un emploi avant la fin du Master 2. Naturellement, comme pour tous les Master FLE en France, l'essentiel des emplois sont à l'étranger. Ce qui caractérise également ce Master, c'est son lien étroit avec les programmes de recherche que le laboratoire de linguistique et didactique Dramatica conduit et qui, naturellement, permettent d'enrichir les cours. Dramatica travaille évidemment sur tout ce qui relève de la didactique du français langue étrangère, mais aussi du français langue professionnelle, avec une orientation très nette sur l'analyse de discours professionnels. Nous avons des liens très étroits avec des entreprises, mais aussi avec des lycées professionnels. Ce qui est très intéressant parce que ça permet d'étudier la transmission des différents métiers dans différents domaines et de recueillir des discours professionnels qui sont un petit peu des modèles en quelque sorte, puisqu'ils sont censés véhiculer l'apprentissage du métier. Et en même temps, ces lycées professionnels permettent aux chercheurs dont je fais partie d'avoir des liens avec les entreprises et d'aller sur le terrain, de recueillir des données, de discuter avec les professionnels, d'assurer éventuellement des formations dans les entreprises et puis, bien sûr, de recueillir des documents qui nous permettent de concevoir des référentiels de compétences. Nous avons conçu un certain nombre de référentiels de compétences à partir des liens avec les lycées professionnels et avec les entreprises. Dans le bâtiment et travaux publics, dans l'hôtellerie-restauration, dans l'hygiène et propreté, dans le soin à la personne. Tout ceci pour montrer, disons, effectivement, la spécificité que nous avons dans le domaine du français professionnel, mais aussi dans le domaine de l'évaluation. Alors, au niveau des stages, puisque vous avez rencontré, certains d'entre vous ont accueilli en stage des étudiants, nous essayons de faire en sorte que les stages soient totalement intégrés à la pratique professionnelle dans le domaine du français sur objectifs spécifiques et de l'entreprise. Donc, pour revenir à la deuxième année du master, qui est celle, effectivement, où l'étudiant a le plus acquis de compétences, puisqu'on est en deuxième année, le stage est de trois mois minimum, donc ça peut être, évidemment, plus. et nous adaptons, évidemment, les différentes évaluations au projet des étudiants. Ça veut dire que si on sait un peu à l'avance dans quelle structure un étudiant va partir en stage, on peut le préparer avant. Les stages, en général, démarrent en mars pour les étudiants du parcours présentiel, qui sont d'ailleurs les étudiants qui ont effectué leur stage en Italie à distance dans le cadre de la préparation des DFP. Donc, ils partent en stage en mars. Si, je ne sais pas, dès le mois d'octobre ou novembre, on sait à peu près dans quelle structure ils vont partir en stage, cela nous permet de les préparer. Ça veut dire qu'un certain nombre d'évaluations du master peuvent porter sur la préparation du stage. Par exemple, ils doivent réaliser à la fin du premier semestre, donc en décembre, janvier, ils doivent réaliser une plateforme interactive, un bloc pédagogique comme évaluation de leurs cours sur l'auto-formation. On peut très bien envisager que des étudiants préparent dès à présent, dès le premier semestre, une plateforme numérique qui pourra être utilisée une fois qu'ils seront partis en stage quelques mois plus tard. Donc, on essaie effectivement de coller véritablement au projet professionnel des étudiants, mais aussi à ce qui pourrait constituer une plus-value intéressante pour les organismes qui les accueillent en stage. Et naturellement, il y a un suivi durant le stage. Alors, tous les enseignants du master FLE d'Arras, en tout cas les principaux enseignants, puisque nous faisons appel à beaucoup de personnes extérieures aussi à l'université, étant donné le nombre important d'étudiants que nous avons, sont spécialistes de français sur objectifs spécifiques ou de français professionnels. C'est mon cas, c'est le cas de M. Rousse et c'est le cas de Mme Lefell, Mme Tran, Mme Massé qui interviennent dans ce master et qui naturellement vont se retrouver à diriger les étudiants durant leur stage et pour la rédaction de leur mémoire de stage. Alors, j'ajoute un point qui est très important pour le parcours à distance en particulier. Nous avons des partenariats avec une dizaine d'instituts français et d'alliances françaises dans le monde. Par exemple, nous avons des alliances en Ouganda, en Indonésie, l'Institut français d'Égypte, de Grèce, de Chypre, etc. Ça signifie que nous formons en fait des étudiants ou des enseignants d'alliances ou d'instituts français qui doivent se professionnaliser à l'enseignement et en particulier en français professionnel et qui donc passent à distance notre master mais en étant un petit peu dans une organisation dans laquelle l'alliances ou l'institut français interviennent. Ça veut dire qu'on établit d'abord une présélection des candidats avec les alliances. Il y a des regroupements au sein de l'alliance ou de l'institut chaque mois avec des visioconférences avec les professeurs, la possibilité d'effectuer le stage de master dans des établissements partenaires des alliances ou des instituts ou au sein même des cours des alliances ou des instituts et donc ça permet effectivement de spécialiser un peu plus encore le master en fonction des besoins des instituts ou des alliances dans le monde. Nous avons actuellement comme je vous l'ai dit à peu près une bonne dizaine de partenariats dans le monde pour la passation de notre master à distance. Alors il y a des liens évidemment entre l'université d'Artois et le français des affaires de la CCIP. Alexandre Holle pourrait en témoigner et qui explique effectivement pourquoi nos étudiants sont aussi formés à la préparation des DFP il y a une tradition assez importante. En avant effectivement je suis un ancien de la CCIP déjà premier point parce que j'ai dirigé le centre de langue il y a un certain nombre d'années. Nous avons également une participation au comité scientifique de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris notamment pour le FOS c'est le comité scientifique que je dirige pour le FOS mais également pour l'évaluation nous avons des enseignants comme Madame Tram qui participent au comité scientifique donc on est au cœur en quelque sorte de l'activité à la fois scientifique et en matière d'évaluation de la CCIP par exemple quand il y a un nouveau diplôme M. Holl parlait du nouveau DFP consacré à la santé le comité scientifique de la CCIP et donc des membres de l'Université d'Artois ont aussi participé à l'expérimentation et à la validation des épreuves avant que ce DFP soit complètement mis sur le marché. Alors naturellement nous sommes aussi un centre agréé pour la passation du TEF et des DFP bien sûr régulièrement le français des affaires aussi accueille le stagiaire du master pour travailler sur des problématiques liées au DFP ou au TEF et puis il y a le volet scientifique voilà on essaie d'organiser ou participer à l'organisation de journées d'études la dernière d'ailleurs a eu lieu à Arras sur l'évaluation des compétences professionnelles en langue donc c'est très récent et puis la revue Point commun qui est une revue scientifique consacrée aux français professionnels qui est en ligne qui est tout à fait consultable et auquel nous essayons également de contribuer. Alors quelques petites diapos que j'ai enfin quelques petites captures d'écran pour vous montrer à quoi ressemblent les référentiels de compétences alors ces référentiels de compétences c'est une illustration qui montre la légitimité que peut avoir l'université d'Artois en matière de français professionnel puisque nous ça témoigne évidemment des liens étroits que nous avons avec le monde professionnel avec les lycées professionnels les lycées d'application les entreprises qui nous accueillent l'objectif si vous voulez c'est de on peut parler de légitimité ou on peut en quelque sorte se demander comment des concepteurs spécialistes de didactique des langues peuvent s'intéresser à des domaines qui leur sont étrangers d'abord parce qu'il y a une collaboration très étroite avec le monde de l'entreprise mais on a besoin d'aller sur le terrain et d'essayer de dégager les compétences en langue qui sont à l'œuvre dans des opérations professionnelles dans des actes professionnels alors évidemment les dfp sont bien sûr comme vous le savez indexés sur le cadre européen commun de référence pour les langues mais ce cadre européen commun de référence pour les langues est un outil et un outil transversal si vous voulez aucun membre aucun concepteur du cadre n'est allé voir comment ça se passait dans une entreprise pour les échanges en français les courriers en français etc donc c'est un outil qui doit être je dirais complété et il faut aller sur le terrain voir quels sont les discours à l'œuvre les analyser sur le plan du lexique sur le plan de la syntaxe sur le plan des interactions en milieu professionnel et je dirais ensuite on peut effectivement une fois qu'on a identifié la langue utilisée et qu'on a dégagé les compétences en langue nécessaires pour travailler dans une entreprise on peut ensuite essayer de voir à quel niveau de l'échelle du CECR cela peut correspondre et c'est là qu'effectivement les DFP ont toute leur place notamment dans l'indexation sur un niveau des différentes compétences donc là vous avez un exemple de référentiel sur le bâtiment et travaux publics donc on fonctionne par métier vous le voyez peut-être dans le menu à gauche là c'est sur le métier de chef de chantier chef d'équipe on a aussi les coffoirs-brancheurs on a les ouvriers manœuvres les ferrailleurs etc. pour chaque métier on a filmé sur des chantiers les opérateurs à l'œuvre sur le chantier on a analysé les interactions on a analysé la langue on a établi des listes de compétences en langue pour chaque profession du secteur tout ça évidemment vérifié par les professionnels et on a évidemment complété le référentiel par les activités pédagogiques que l'on peut tirer de ces référentiels alors c'est un outil de recherche un outil expérimental qui nous permet nous évidemment d'enrichir les cours et de travailler la recherche donc tous les membres du laboratoire Grammatica travaillent sur ce qu'on peut considérer comme un corpus de discours professionnels donc ça nous permet évidemment d'avoir une très bonne description de la langue professionnelle donc voilà ça c'est pour le BTP nous avons bien sûr tout ce qui est les métiers de la restauration et de l'hôtellerie voilà on a travaillé dans des restaurants on a travaillé au lycée dans un lycée d'application à la fois pour l'hôtellerie et pour la restauration on a fait le même travail d'enregistrement de filmer de récupérer des documents et d'analyser la langue qui est utilisée dans ces secteurs le dernier en date je ne voulais pas montrer mais le dernier en date c'est sur l'hygiène et propreté et nous travaillons actuellement à la mise en ligne d'un référentiel sur les soins à la personne voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la place du français du français professionnel à l'université d'Artois et sur le lien que nous avons avec les différents diplômes je pense que j'ai fait un petit peu moins que ce qui était ce qui était prévu parce que je me disais que peut-être il y avait éventuellement des questions que vous pourriez avoir sur ce que j'ai dit ou sur les éventuelles collaborations futures que nous pourrions avoir par la suite merci de votre attention merci merci Jean-Marc pour mettre fin oui oui ok la voilà alors oui j'aimerais bien qu'un petit débat puisse s'installer parce qu'il y a aussi des questions dans le chat et je vois déjà qu'Alexandre commence à réagir merci et donc nous avions prévu l'intervention des écoles or le sujet est fort intéressant le sujet intéresse les écoles parce que la mise en place de ces possibilités d'avoir des stagiaires d'avoir l'accès à une modalité nouvelle d'accéder au français professionnel est très important donc je pense qu'on va un peu sortir de l'1h30 prévu et on va passer aux deux heures donc on retarde de quelques minutes et si vous êtes d'accord tout le monde on pourrait vous avez la possibilité de réactiver vos micros si vous avez des questions brèves pour nos invités pour Alexandre et pour Jean-Marc pour M. Mangiant et pour M. Erol c'est le bon moment après on passe aux écoles qui sont présentes des questions pour la mise en place de ces projets ou des questions comment dire théoriques pratiques pour le français professionnel si pour le moment il n'y a pas de grande comment dire réaction moi Lello moi j'aurais une question oui je donne la parole moi je suis Rosélien Napoli de l'Alliance française de Vérone mais en tout cas je suis aussi enseignante dans un lycée qui correspond en français à la finir générale générale donc on enseigne aussi le latin le français et il y a également le lycée linguistique donc j'ai proposé pour le lycée général j'ai proposé un projet portant sur les affaires les relations internationales je vois qu'il y a beaucoup de matériel concernant différentes professions mais on a parlé très peu des relations internationales est-ce qu'il y a pour la filière des relations internationales est-ce qu'il y a aussi beaucoup de possibilités pour s'entraîner et pour être en tout cas appuyé sur ce projet voilà parce que dans notre lycée il y a la possibilité de créer une option c'est bien clair la question qu'on adresse soit à Jean-Marc soit à Alexandre qui peut-être est plus direct pour ce qui concerne la question des documents des supports pour la préparation monsieur Mangiante sauf erreur de ma part sur la plateforme Numériphos qui est un petit peu la banque de données de ressources pédagogiques il y a une rubrique sur les relations internationales Alexandre pourra peut-être le confirmer il me semble qu'il y a quand même quelques documents tout à fait intéressants pour ça il y a aussi des manuels il y a un manuel sur le français des relations internationales assez récent je crois mais je n'ai pas la référence en tête mais je crois qu'il y a il me semble que c'est chez Attier mais c'est à vérifier il y avait des manuels un petit peu anciens et puis il y a un manuel relativement récent sur le français des relations des relations internationales il y a effectivement comme le met Alexandre sur le message des discussions il y a TV5Monde aussi a des ressources dans ce domaine je pense que c'est un domaine où il y a quand même pas mal de choses a priori contrairement à d'autres où dans le domaine scientifique par exemple c'est plus délicat Très bien Alexandre vous voulez ajouter quelque chose ? Jean-Marc a été parfait donc non en effet je vous ai envoyé le lien vous savez on a développé on a un partenariat avec TV5Monde exclusivement sur le français des relations internationales qui permet aux étudiants de s'entraîner gratuitement et en ligne donc ce sont des didactisations finalement de programmes d'émissions d'extraits d'émissions de relations internationales que vous trouvez sur TV5Monde on a eu la même chose pour RFI il y en a peut-être un petit peu moins que TV5Monde mais TV5Monde vous en avez vraiment beaucoup les fiches numériphos nous de notre côté vous pouvez avoir accès aux exemples des preuves des diplômes et aux suggestions de programmes qui peuvent vous aider peut-être également à sélectionner certaines informations pour créer votre programme ou pour le réalimenter je crois que c'est à peu près à peu près tout ce que l'on peut avoir sur les relations internationales numériphos TV5Monde RFI et les suggestions de programmes et bien évidemment les méthodes donc deux souvenirs c'est Hachette Hachette Objectif Diplomatie qui vient de sortir à nouveau il y a un an et qui vont bientôt ressortir une nouvelle non pas une nouvelle version mais un nouveau le nouvel Objectif Diplomatie B1-B2 et qui sont pour votre information ces deux diplômes c'est un partenariat que nous avons avec Hachette toutes les maisons d'édition d'ailleurs sur les livres les méthodes les manuels le français des affaires au français des relations internationales avec des parties de préparation au diplôme Merci cher Alexandre alors dans le chat vous avez le lien pour télécharger donc ce n'est plus nécessaire d'écrire à la fédération pour recevoir le diaporama présenté par monsieur Holl vous pouvez le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien maintenant je passe la parole à madame Claudia Kazatz de l'alliance française de Biel qui va commencer à présenter les écoles du Piemont qui ont participé merci Alexandre pour tes pour tes liens et durant la la présentation des écoles je vais insérer je vais envoyer par chat le lien pour recevoir l'attestation donc je le dis en italien scrivete bien votre nom et cognome parce que sur 100 richiestes je n'ai au moins 8 qui ont le cognome errat le nom en minuscule ou la mail errat donc attention rileggete prima di inviare ok merci merci par my future génial or je passe la parole à Claudia Kazatz collègue de l'alliance française de Biela vas-y Claudia vas-y tu réactives ton micro Claudia voilà merci je ne pouvais pas réactiver mon micro excuse-moi d'accord alors bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous en tant que présidente de l'alliance française de Biela mais aussi en tant que prof d'une école qui a adhéré au projet alors stop oui s'il vous plaît s'il vous plaît les amis et les collègues pourquoi vous envoyez vos courriels dans le chat pour quelle raison est-ce que je vous ai dit d'envoyer votre courriel dans le chat je vous ai dit que je vous enverrai bientôt le bon lien pour écrire et recevoir l'attestation s'il vous plaît soyez attentif tu m'entends Lélo je peux vas-y continuer alors je reprends bonjour à toutes et à tous en tant que présidente de l'alliance française de Biela mais aussi en tant que prof d'une école qui a adhéré au projet je voudrais tout d'abord remercier tout le monde toutes les personnes toutes les institutions grâce auxquelles ce projet a été possible naturellement la fédération des arts d'Italie l'université d'Artois la CCI de Paris et de France qui ont fait un travail énorme et aussi naturellement les proviseurs les profs de FLE et les lyciens qui ont adhéré avec enthousiasme et qui sont là aujourd'hui pour apporter leur témoignage de la bonne réussite de ce projet innovant et quand monsieur Martocz m'a appelé pour me l'illustrer en décembre j'ai tout de suite accepté avec enthousiasme parce que je trouvais que c'était un projet qui était une occasion unique pour valoriser les compétences pragmatiques de nos élèves pour motiver les apprenants et pour leur donner la possibilité d'enrichir leur CV malgré le confinement qui les a obligés à renoncer à beaucoup d'opportunités et là c'était une très belle opportunité qui s'est présentée à eux donc voilà et les retours ont été extrêmement positifs et c'est justement aux acteurs de cette expérience que je voudrais passer tout de suite la parole pour qu'ils puissent nous illustrer leurs établissements et aussi leurs expériences je voudrais tout d'abord passer la parole à monsieur César Molinari qui devait partir déjà à 17h et qui a été extrêmement gentil disponible et qui est resté pour nous porter ses salutations et après on enchaînera avec une collègue de l'école hôtelière qui présentera un peu l'expérience de ses élèves pour passer à madame Rafaela Miori qui est aussi une autre directrice d'un lycée technique disons qu'elle vous présentera et une élève si elle est encore là qui a suivi les 30 heures de formation pour préparer le décès et qui en a été enthousiaste et enfin on passera la parole à madame Anne-François Terrain avec ses élèves qui vont eux aussi raconter comment ils ont vécu cette expérience voilà alors merci merci à tout le monde et je passe la parole à César Molinari merci Claudia merci à tous vous pardonnez-moi mon français c'est pas comme celle de Raphaël qui parlera après moi je veux remercier l'Alliance française pour l'occasion pour le projet et aussi monsieur le directeur de la chambre de commerce de Paris-Ile-de-France pour avoir présenté le percours de profession professionnel diplôme professionnel aussi l'université d'Artois les jeunes qui stégièrent qui ont travaillé avec mon école le Gaia Olenti c'est une école lycée de l'hôtellerie et de la gastronomie mais aussi une école technique d'agriculture et technique de construction nous avons aussi des percours de professionnel pour mécanique et robotique et automation vous voyez dans la vidéo quelques images de notre école mais surtout je veux remercier madame la professeure la jeune professeure de mon école Maria Giulia Ralliani qui présentera le travail de nos élèves Maria Giulia a vous la parole je suis là vous m'entendez oui j'ai un problème avec l'ordinateur aujourd'hui merci beaucoup merci monsieur le proviseur monsieur le proviseur je suis Maria Giulia Ralliani je suis prof de français langue étrangère l'institut Gaolenti de Biel comme vous pouvez voir dans les images de cette vidéo c'est un institut qui regroupe plusieurs filières professionnelles parmi lesquelles il y a donc la filière qui s'occupe du secteur de la gastronomie et de l'hôtellerie c'est à ce propos qu'une de mes classes en particulier c'est la classe de la quatrième année a participé très volontiers à ce projet de l'intégration du français professionnel nous avons eu la possibilité avec nos élèves de suivre cinq séances préparées par l'étudiante de l'université d'Artois Manon et que nous remercions je viens de les voir dans la vidéo nous voudrions aussi remercier pour ce projet l'université d'Artois bien évidemment la fédération des alliances françaises d'Italie et la chambre de commerce de Paris nous avons donc eu la possibilité à travers ces cinq séances de communiquer en français surtout mes élèves n'avaient jamais eu la possibilité de le faire surtout de le faire avec une personne de langue française maternelle ils ont été mis à l'épreuve vraiment ils ont eu la possibilité de communiquer en français professionnel de connaître des aspects culturels et linguistiques de la France et de la région de provenance de Manon et ils ont eu aussi la possibilité de parler français face à une tâche authentique une situation vraiment authentique et donc je crois que ça a été une occasion fondamentale et que bien évidemment j'espère je crois que l'Institut va participer et va s'intéresser à d'autres occasions comme celle-là donc je vous remercie beaucoup pour l'attention aussi Merci Merci à vous Claudia Oui Merci Merci Monsieur le proviseur Merci à Maria Giulia Je passerai la parole à ma directrice donc Madame Raffaella Miori qui est aussi il faut dire une ancienne prof de français et donc voilà elle va vous présenter une autre école Oui ton école c'est la Bona Oui Tout à fait Oui bonsoir bonsoir à toutes et à tous j'espère que la vidéo va partir je voudrais que vous voyez mon école car c'est voilà c'est une école particulière non voilà elle va commencer la vidéo merci de m'avoir invité à ce webinaire moi comme je l'ai déjà dit je suis la directrice du lycée Eugenio Bona de Biel un établissement historique de notre ville je voudrais j'espère que vous pouvez voir la présentation car notre école voilà vous la voyez est un peu amusée c'est un établissement historique qui existe depuis 1913 qui a déjà qui a fait son anniversaire plus d'un siècle et qui est composé aujourd'hui dans le lycée de métier et de santé du social et dans le lycée technologique qui propose trois options administration finance marketing science et technologie de la gestion et tourisme au début c'était un lycée pour l'administration dans notre ville c'était la seule école d'administration depuis son début notre école a eu depuis longtemps un partenariat avec l'alliance française voilà vous voyez la salle principale de notre de notre école qui était voilà le laboratoire de chimie oui autrefois la salle principale était un lieu de projection de cinéma vous voyez cela ressemble un peu quelque chose qui rassemble le cinéma mais dans notre école nous avons aussi des voilà de la technologie toutes les salles ont la TBI toutes les salles de classe ont la TBI et beaucoup de voilà vous voyez encore il y a l'internance entre le passé et le futur dans notre école je disais que notre école est en partenariat avec l'alliance française nous sommes aujourd'hui centre de passation d'elfe et quand l'alliance voilà vous voyez la salle de prof et quand l'alliance française de Biela nous a proposé ce nouveau type de projet de certification je l'ai trouvé très adapté à nos filières en effet je pense qu'en cours de français sur l'objectif spécifique qui a abouti à une certification comme celle dont nous avons parlé dont une valeur ajoutée à la formation de nos lycéens j'espère que ce projet continue l'année prochaine et qu'il implique un public de plus en plus large en effet je suis convaincue que des cours de SOS de poste sont nécessaires pour rendre l'apprentissage de la langue plus ancré dans le monde du travail plus concret et plus motivant la plupart de nos élèves entrent dans le monde du travail après l'école plus ou moins la moitié d'entre eux continue à l'université nous avons fait l'expérience cette année et une de nos élèves Georgia a adhéré à ce projet et je voudrais bien qu'elle vous parle de son expérience et qu'elle vous porte son témoignage je ne sais pas Claudia s'il y a autre chose à ajouter à ce moment j'ai oublié quelque chose non c'est bon j'espère que Georgia est encore là parce qu'elle avait elle était avec une conduite voilà d'accord oui de rien alors bonjour je suis une élève de terminale AFM d'administration finance et marketing cette année je suis en cours de 30 heures finalisé à la préparation d'une d'un diplôme d'AFP de niveau B1 je fais ce choix pour améliorer mon français mais aussi pour mon CV parce que je sais qu'une certification de ce type pourra être utile dans le monde du travail mais aussi pour mes études à la fac en effet je suis ressignée et j'ai découvert que dans les écoles de commerce le diplôme d'AFP donne de crédit j'ai beaucoup appris je pense avoir fait de progrès et je remercie Justine Joseph et Lalo et toutes les personnes qui m'ont suivi tout à l'angle de cette expérience merci merci alors je vous prie chers collègues il y a vos élèves et il y a aussi des temps à respecter des temps désormais ne seront plus à respecter mais essayez d'être consigne s'il vous plaît donc cerchiamo d'essayer un peu plus concise soprattutto aux collègues docent à qui je peux permettere de faire cette requête les studentes à l'écouter nous c'est juste plaisir Claudia qui c'est adesso Anne-Françoise maintenant je passe la parole à Anne-Françoise Perrin qui a aussi fait cette expérience avec ses élèves bonjour Anne oui bonjour à tout le monde un grand merci alors tout de suite à Justine qui est la première intervenante de cette initiative et à travers elle à la chambre de commerce bien sûr à l'université d'Artois et aux fédérations des alliances françaises d'Italie merci de la part de mon directeur Giuseppe Graciano qui n'a pas pu se présenter qui n'a pas pu rester en présence aujourd'hui interviendront maintenant deux de mes élèves qui ont participé au projet avec Justine j'en profite juste pour dire aussi qu'en dehors de mon de cette expérience à l'école j'ai pu aussi expérimenter la plateforme de Prep My Future en dehors pour une autre initiative encore avec la Cattolica et des étudiants italiens et je souligne aussi tout l'intérêt de cette de cette de ce support didactique donc pour ce qui est de l'initiative du français professionnel dans notre école je laisse la parole à mes élèves qui forcément vous transmettront tout leur enthousiasme merci beaucoup bonjour à tous je m'appelle Aurora Arduino en tant qu'élève de lycée Lagrange de Virginie nous ne te voyons pas je ne sais enfin moi je ne te vois pas non moi non plus pas encore dommage pas de soucis continue continue on peut l'écouter oui en tant qu'élève du lycée Lagrange de Vercelli je prends la parole pour témoigner dans l'importance de cette initiative avec Justine de Berthe de la Chambre de commerce de Paris et ma professeure Amperane nous avons pu aborder la partie plus pratique de notre préparation d'étudiants en vue de la vie active et nous présentant à travers la technique du Pitch et un élaborant notre CV en français nous avons pris conscience non seulement de l'importance des certifications comme le DFP mais aussi de cette possibilité de travail qui pourra réserver la France à certains d'entre nous je passe maintenant la parole à mes copines d'école Désirée bonjour je m'appelle Désirée je suis un camarade d'Aurora je voudrais exprimer ma reconnaissance pour nous proposer ce projet parce que nous sommes des élèves très intéressés et avec l'ambition de travailler à l'étranger les informations données par Justine seront très importantes et très utiles pour notre avenir et je voudrais remercier aussi la chambre des commerces à la professeure et 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 remercier et tout merci Désirée merci beaucoup merci donc merci à tout le monde merci Lel de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer très bien alors rapidement je passe alors j'ai bloqué le chat vous avez le lien pour écrire parce que je recevais même si je l'avais dit une continuité de courriel de nom etc qui n'avait pas de sens à garder alors je passe la parole à la collègue Anna Fanky de Rimini Carla je suis je suis Giovanna Petragala j'enseigne au lycée Hector et Majorana de Gentano de Lucania en Basilicat et nous avons fait une expérience avec notre stagiaire Manon qui est ici avec nous et j'ai ici des élèves de la troisième année du lycée des sciences humaines et je dis bravo à mes élèves ils sont vraiment très courageux et j'apprécie leur report parce que c'est la première fois qu'ils parlent en public en français et donc je laisse la parole à la première qui est Erika oui bonsoir je m'appelle Erika je suis une élève de la classe troisième session et du lycée des sciences humaines de Gentano de Lucania en petit village Erika est-ce que tu peux allumer ta caméra s'il te plaît vas-y merci merci Erika c'est beaucoup mieux les matières que nous étions sont l'italien l'histoire la philosophie le mal la physique les droits le sens humain et l'art pour ce qui concerne les langues étrangères nous étudions l'anglais et le français à partir de la première année jusqu'à la cinquième année cette année nous avons eu la chance sous proposition de notre professeure madame Pietra Galla de participer au projet Madrelingua en classe pendant le mois de mars nous avons eu l'opportunité de suivre quatre leçons avec la stagiaire Mère Lang Manon initialement nous étions un peu préoccupés mais tout s'est très bien passé la première leçon nous avons présenté Manon nous a posé des questions à propos de nos loisirs de notre école de notre famille ensuite nous avons créé un débat à propos des aspects positifs et négatifs de l'enseignement à distance la deuxième leçon nous avons préparé un exposé pour nous entraîner sur l'examen oral d'ELF B1 l'exposé fait ses références au sujet du parcours multidisciplinaire d'éducation civique de cette année la famille donc nous avons parlé du divorce des pax de la lave sous l'avortement du mariage entre couples homosexuels et de l'adoption pendant la troisième leçon nous avons organisé des jeux de rôle ça a été super amusant nous avons compris l'importance de réagir aux questions de notre interlocuteur en mettant de côté nos pères enfin pendant la quatrième leçon nous avons présenté à Manon des recettes typiques de la gastronomie italienne après elle nous a parlé de la cuisine française nous avons vraiment apprécié cette expérience d'abord nous étions un petit mythe mais après grâce à la disponibilité de la sympathie de Manon nous avons commencé à aimer cette expérience nous nous sommes sentis très à l'aise et nous pouvons affirmer avoir fait un petit voyage virtuel en France on apprécie encore plus le français en conclusion nous pensons que grâce à ce qu'on t'a dit avec la langue française nous avons plus de motivation pour continuer à l'apprendre et nous avons amélioré notre prononisation et nos compétences de communication orale nous espérons pouvoir répéter ces parcours l'année prochaine pour continuer à faire des progrès merci pour votre attention et nous remercions Manon pour sa disponibilité merci nous avons terminé je passe la parole à ma collègue oui toujours rapide et les élèves doivent être visibles sinon ils ne parlent pas allez Lucia Lucia si elle n'est pas là ah oui vas-y Lucia bonsoir bonsoir rapidement on a un retard incroyable bonsoir tu sais que j'enseigne français à partir de cette année au lycée des sciences humaines de Tchinsano de Lucania et je voudrais simplement remercier et remercier l'alliance française pour l'opportunité d'avoir la stagiaire en classe et les élèves ont apprécié beaucoup cette expérience cette opportunité et donc je passe la parole à mes élèves il s'agit des élèves de la première classe du lycée merci je passe la parole à Samir Samir vas-y bon après-midi je m'appelle Samir je vais quand la première classe du lycée de sciences humaines de Tchinsano de Lucania c'est la première fois que nous avons fait cette expérience avec une personne qui parle français comme langue maternelle et pour notre classe c'était une occasion formative intéressante et amusante oui ensuite Tilia moi c'est Antonella notre stagiaire Manon Banco a été très gentile et sympa elle nous encourage dans la communication et même si à distance cette expérience a été très utile pour améliorer la communication et la connaissance de la culture française Michel oui je m'appelle Michel en effet Manon a préparé des diaporama et nous a fait découvrir Venghle sa ville qui se trouve dans la région Nord-Padegne Melissa moi c'est Melissa Manon nous a fait découvrir sa ville mais aussi des plats typiques de sa région des fêtes traditionnelles et des événements musiques nous aussi nous avons préparé des diaporama pour présenter nos villages et nos plats et Manon a apprécié beaucoup notre édition donc on peut dire que nous espérons de répéter la même expérience l'année prochaine merci Manon merci Allianz Française merci c'est tout c'est tout merci alors merci à vous d'avoir été concis je passe à Rimini si elle est là Rimini il faut vas-y en pleine nature parce que j'ai été obligée de me déplacer alors moi je suis Carla Franck qui est présidente de l'Alliance française de Rimini mais aussi professeur de français dans le lycée technologique Marco Polo donc je vais tout rien dire de ce que j'avais préparé puisque je préfère laisser la parole aux élèves la nôtre c'est une école qui se préoccupe de tourisme des tourismes donc non seulement du tourisme balnéaire notamment Rimini est connu pour ça mais aussi pour le tourisme de santé sportif et Rimini a posé sa candidature pour être capitale de la culture en 2024 donc on vous demande de voter de cliquer de supporter cette candidature je demande à Carla oui il y a avec moi deux profs de de mon école mes deux collègues Valentina et Marguerita et des élèves il y a un problème non ils doivent activer leur micro voilà alors Anan et Carmen si vous voulez commencer oui bonsoir à tous je suis Anan Amdaki ma dèvre du lycée technologique option tourisme de Rimini le lycée est né en 1969 dans une colonie héliothérapeutique qui se trouve au bord de la mer ces fenêtres dans sur la mer et il se propose de former des diplômés avec une préparation utilisable dans les domaines du tourisme qui est un secteur clé de l'économie européenne les parcours de les parcours développent chez les étudiants des compétences spécifiques des entreprises touristiques et les principales matières étudiées sont l'économie l'anglais avec deux autres langues étrangères au choix qui sont approfondies dans un contexte professionnel l'art la géographie et l'histoire j'ai vraiment apprécié les leçons que nous avons prises avec la stagiaire Chloé en ligne parce qu'ils nous ont permis d'interagir avec dans notre deuxième langue d'études et de traiter des sujets et liés au tourisme merci je passe la parole à ma copine Carmen merci je suis Carmen et personnellement je dois admettre que je ne suis pas très convaincue de faire ce suivant car on peut désormais que les élèves ne réussissent pas à respecter rencontrer ce tage et l'élément avec Clos et Loulou ce sont très utiles parce que nous avons accepté beaucoup de sujets intéressants comme par exemple le tourisme écologique et alternatif nous avons aussi parlé de notre ville de ce que nous demandent et aussi de la musique dans la dernière décision nous avons parlé de nouveaux musicaux et de nos chanteurs pincérés et Erlisa également s'est écouté chanson malade qui parle de la Covid et aussi de cette période en substance c'est leçon avec la stagiaire de langue maternelle on se demande si il ne faut pas parler plus et souvent merci Rimini merci on passe d'une oui il y a encore une élève qui participe au cours organisé l'après-midi pour la préparation à la certification c'est Valentin qui va la présenter oui en fait je suis le professeur de français dans la section ESA-BAC Techno de notre école ITT Marco Polo donc je vous remercie pour cette expérience enrichissante au contact avec la langue française dans cette période de pandémie où il y a eu de moins en moins de possibilités de rester en contact avec la langue et c'est l'opportunité donc d'être en contact avec la langue et d'être exposé à la langue française donc nous avons suivi les cours les matins avec Chloé et nous avons fait quelques heures dans les classes et l'après-midi dans la préparation d'AFP je laisse la parole aux élèves Aurora Bonsoir à tous je m'appelle Aurora je fréquente la classe troisième B au ITT Marco Polo et c'est la section de l'ESA-BAC pour obtenir les doubles diplômes italien et français à la fin de mes études et je voudrais partager avec vous mon expérience au cours de l'IFP de l'après-midi et Manon c'est notre professeure et je dis qu'elle est très patient parce qu'elle veut que tu comprennes ce qu'elle dit et elle nous aide quand nous sommes en difficulté et elle nous entraîne à parler sans embarras et ce cours m'a aidé à découvrir de nouvelles façons de penser mais aussi m'a renforcé à renforcer ma manière d'écrire et de parler et je pense que parler avec un professeur de langue maternelle est beaucoup motivante comme chose merci Bonjour à tous à tous et je m'appelle Francesco je suis de l'école Marco Polo de Rimini et je suis en train de faire les cours de l'après-midi et du DFP au niveau B2 et nous étudions des sujets inhérents à nos études comme par exemple le tourisme culturel ou le tourisme spatial ensuite il y a une approche communicative et l'occasion de converser discuter mais aussi pour améliorer notre prononciation et notre production orale et écrite enfin je pense que Securo c'est une occasion pour rencontrer des autres personnes et les trois autres personnes merci à tous je peux prendre la parole moi aussi s'il vous plaît vous m'entendez oui oui Marguerita bonsoir bonsoir à tous et à toutes je m'appelle Marguerita Betti je suis prof au lycée Marco Polo en fait mes collègues et les élèves du lycée de notre lycée ont bien expliqué les atouts de ces projets par rapport au programme de notre école l'actualité disons que devient très importante dans les métiers du tourisme et c'est pour ça que ce projet a été bien accueilli par les élèves de Marco Polo et je voudrais bien remercier Chloé qui a présenté des sujets très intéressants et actuels et je veux bien remercier Madame Fonky de l'Alliance française de Rémin et Saint-Marin et notre proviseur Madame Gabrielli qui a adhéré à ces projets et qu'on espère répéter merci merci je crois qu'on est presque à la moitié après on doit donner un peu d'espace aux stagiaires vous les évoquez mais elles n'ont pas eu encore la possibilité de parler alors merci à Rémin d'une candidate capitale de la culture à une vraie capitale de la culture à ma terre je passe la parole à Terry Paulicelli vas-y tu présentes ton école d'accord oui merci beaucoup Lello il y aura des élèves qui présenteront mon établissement alors merci beaucoup je dis justement deux mots parce que rapidement je dois faire mon intervention alors grâce à la synergie parmi l'Alliance française de Basilicat la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et l'Alliance et l'Université d'Artois nous avons réalisé ce projet de présence de stagiaires en classe et je crois que dans cette période de confinement l'organisation et la mise en place de ce projet a permis de créer un climat de confiance chez les élèves parce que on sait que le confinement a duré beaucoup ça dure encore dans certains villages et donc les élèves étaient un peu vraiment isolés du monde social et du monde international donc on vous remercie beaucoup parce qu'on a apprécié cette possibilité cette opportunité que vous nous avez donnée pour entrer dans le monde francophone donc pour avoir un regard sur leur culture française en général et professionnelle ça a été une manière pour rester en contact avec la France avec le pays dont nous tous là nous partageons les valeurs démocratiques et comme école on a toujours participé à des partenariats avec le monde francophone parce qu'on croit beaucoup que transmettre la passion pour la langue française pour la culture française veut dire passer un atout aux élèves pour le monde du travail évidemment mais pour pour construire une société de tolérance de partage de valeurs démocratiques comme je disais tout à l'heure et donc pour partager des valeurs de fraternité d'unification internationale vraie et authentique donc vive ce partenariat entre la France et l'Italie je passe la parole à Sarko Nostakio et à l'autre élève Pizzulli qui vont partager leur écran pour montrer un petit diaporama qu'ils sont créés pour présenter notre ville Matera capitale de la culture européenne en 2019 et notre établissement mais vraiment un diaporama très rapide à voir je vous dire je veux dire une chose Terry oui les diaporamas que nous allons voir ceux qui ont été produits par les autres écoles ce ne sont que des applications en contexte du français professionnel parce qu'ils font leur travail en tant qu'acteurs sociaux et c'est très important ce que vous faites ce que les autres collègues des autres écoles ont réalisé bravo à tous allez-y merci à toi Lello alors est-ce que je pourrais partager mon écran tu as tous les droits vas-y attends oui attends vas-y vas-y d'accord voyez-vous mon écran oui oui d'accord alors je peux commencer tout d'abord bonjour bonjour à tous je m'appelle et je viens de Matera maintenant je vais vous présenter avec mon camarade le projet de français professionnel qui a été organisé dans notre lycée dans notre institut en collaboration avec la stagiaire mademoiselle Justine Debert que nous remercions donc pour commencer je pourrais vous parler un peu de notre ville la ville de Matera qui pourrait être définie un peu comme la perle du sud en effet Matera a été désignée comme capitale européenne de la culture pour 2019 surtout grâce à celle-ci patrimoine de l'UNESCO de 1993 on pourrait donc définir Matera comme une sorte de ville en terre en effet c'est celle-ci habitée de la préhistoire sont des agglomérations urbaines creusées dans des rochers et maintenant dans les photos que je vous ai préparées vous pouvez observer par exemple certains monuments qui nous représentent le monde entier parmi les lieux à découvrir on pourrait par exemple parler des célèbres réguliers de rupestres avec leurs fresques tout comme on pourrait faire référence au parc archéologique la ville du terrain des citernes d'eau et bien d'autres encore en ce qui concerne notre lycée nous pourrions dire que le lycée l'Institut de chimique et commercial L'Operte d'Olivette est un étude importante dans la région de la basilicade et en même temps on pourrait dire que notre lycée est située dans le centre de la ville près du hongard très moderne qui était construite aussi à l'occasion de la victoire qui nous a menés à devenir capitale européenne de la culture pour 2019 quant au domaine d'études on pourrait dire que dans notre lycée on a la possibilité d'étudier soit dans la filière économique soit dans la technologie et en tout qui concerne la filière économique il y a quatre domaines les domaines d'administration finance et marketing celui des relations internationales pour le marketing à savoir la filière que je fréquente avec mon camarade Pierre-Louis puis il y a c'est-à-dire le secteur qui s'occupe du numérique de la technologie et de l'informatique et enfin finalement on pourrait parler du tourisme une filière qui a été vraiment très frappée dernièrement mais dont on devrait toujours parler car surtout grâce au titre de capitale européenne de la culture du 1909 Matera est devenue une ville vraiment très importante sur l'aspect touristique puis si nous parlons de la filière technologique il y a le domaine qui est dédié au transport et à la logistique et finalement il y a le secteur qui est plutôt dédié au territoire et à l'environnement je passe la parole à mon camarade Pierre-Louis merci bonjour à tous je suis Pierre-Louis Gimitsouni je suis le camarade d'Ostak et je vais expliquer un peu les activités de notre école donc tout d'abord on peut commencer avec l'explication de l'introduction des langues étrangères étudiées donc dans les cours RIM c'est-à-dire relations internationales pour le marketing et le tourisme on étudie trois langues étrangères c'est-à-dire l'anglais le français et l'espagnol à partir de la troisième année dans les autres cours on étudie l'anglais et le français et dans les autres cours qui sont les cours du pôle technologique on étudie seulement l'anglais mais l'espagnol commence à prendre place toujours plus à propos de la langue française on peut faire référence au projet organisé dans notre école que notre prof nous a proposé donc par exemple le concours de traduction Humanes Transladores le concours de traduction européenne puis la visite du Parlement européen de Bruxelles à décembre 289 et enfin le projet de bénévolat FAI c'est-à-dire un projet de guide touristique qui nous a permis de montrer aux touristes les lieux historiques de la ville de matériaux donc nous pouvons continuer ok vous avez terminé Pierluigi non il y a des autres bien ok je vous prie de être vous êtes bien vous êtes parfait mais de être un peu plus concis un peu plus succinct oui donc à propos de la langue française on a focalisé l'attention sur le français professionnel avec l'Alliance française de Basilicat et l'université d'Artois et en particulier on a participé à des leçons avec la stagiaire Justine Deber de l'université d'Artois la modalité malgré a été à distance mais cette expérience a été enrichissante et très importante pour nous les classes impliquées ont été la troisième la quatrième et la classe terminale de la filière de rédaction internationale pour le marketing et les classes de la filière touristique aussi donc avec ce projet nous avons eu la chance de parler de certaines thématiques comme si on pense à la filière touristique nous avons traité des sujets importants comme la civilisation la culture et les traditions de la France puis des aspects des régions françaises et enfin les culturismes du point des buts économiques on a étudié comment rédiger un CV en français et se préparer pour un entretien d'embauche et un autre il y a eu la rédaction d'une lettre de motivation et nous avons étudié aussi les formes de règlement donc nous pouvons concluir avec des témoignages des témoignages des classes en activité et voici les images du projet donc nous avons traité des aspects culturels des régions et on a aussi parlé des aspects économiques et du monde de travail donc notre présentation est finie j'espère on espère que vous avez aimé cette présentation merci pour votre attention Pierre Luigi nous avons aimé et aussi Eustache nous avons aimé votre présentation était très riche bravo félicitations à vous félicitations aux stagiaires qui ont été capables de vous rendre aussi de vous porter dans les méandres de la culture française la chandeleur magnifique alors pour faire ce petit tour de l'Italie on passe maintenant de la basilicate à la Vénétie et donc il y a la collègue j'espère qu'elle est là Stefania Longaretti de l'IS Lorgna Pindemonte de Véron et tout de suite après André Alberghina de l'Alliance française de Vicence et madame Fragasso et j'espère qu'il y a aussi la DS Lucia Grieco de l'ITT Galileo Galilei d'Arzignano Vicenza on commence avec madame Stefania Longaretti allez-y Bonsoir à tous moi je serai très brève tout ce que les collègues ont dit à propos du projet c'est ce que je voulais dire naturellement parce que on remercie vraiment toute l'organisation pour ce projet qui a été vraiment une nouveauté pour nous au moins parce qu'on ne connaissait pas ce projet donc on a on a accepté tout de suite et je porte aussi disons le remerciement de notre proviseur qui a tout de suite accepté la proposition quand on l'a proposé disons au moment de de cette quand j'ai eu la proposition j'ai toujours accepté et lui aussi l'expérience a été très positive même si les élèves étaient un peu timides au début et je remercie infiniment Justine qui a été super et donc et les élèves ont bien aimé et ils m'ont demandé pourquoi on a conclu et donc j'espère avoir vraiment cette expérience de nouveau l'année prochaine et avec aussi la filière tourisme parce que cette année on a inséré ce projet dans la filière commerce nous sommes aussi un institut commercial lycée commercial disons qui a trois filières on est en plein centre-ville à Véron et et on a trois filières commerce AFM tourisme et on l'appelle SIA c'est-à-dire ce sont des systèmes informatifs informatifs d'entreprise disons donc comme matière principale on étudie l'informatique et donc on laisse la deuxième langue c'est pour ça qu'on se concentre avec le français sur les deux filières tourisme et AFM donc c'est tout et je vous remercie beaucoup à tout à l'heure merci merci madame Stéphane alors restons avant de retourner à Basilicat parce que la Basilicat avait sept écoles sur 15 ou 14 et on passe à licence André à toi les présentations voilà voilà bonjour bonjour tout le monde je suis André le président de la race française de Vicence malheureusement le proviseur la prof Lucia Grieco a dû quitter la salle parce qu'elle avait un autre engagement mais je tenais vraiment à la remercier parce qu'elle a accepté immédiatement ce projet nous avons aussi un autre centre un autre lieu de passation dans notre province c'est le lycée Galileo Galilei de Arzignano donc nous sommes vraiment très très contents et justement quelqu'un a dit que le français sur objectif spécifique rend l'apprentissage du français plus motivant et vous l'avez démontré bravo félicitations les entreprises de notre région ont vraiment besoin de personnes qui parlent français dans un contexte professionnel donc continuez comme ça et vous allez trouver immédiatement un emploi qui va satisfaire vos attentes je vais passer immédiatement la parole à la prof qui a suivi l'activité Michela Fracasso de l'Institut Galileo Galilei de Arzignano merci Michela tu arrives à activer le micro alors si la prof active son micro c'est bien alors je voudrais rassurer tous les élèves du Gasparlini de Melfi et aussi les élèves de Lago Negro qu'il y aura de l'espace pour eux aussi on était nombreux on était beaucoup donc ça a été une belle réussite aujourd'hui donc pas de soucis tout le monde aura sa place la collègue elle est là ok Mme Fracasso est là oui oui elle est là elle a un petit souci de connexion je vois oui excusez-moi j'ai eu un problème de connexion alors je vous je vous remercie bonjour à toutes et à tous et je suis c'est moi c'est la professeure de français à l'Institut Galilée et je suis désolée mais Mme la proviseure a dû quitter le webinaire mais je la remercie pour sa intervention alors seulement une brève réflexion alors je Médicin suive l'orientation tourisme tourisme et administration finance et marketing et j'ai j'ai eu la chance de collaborer avec la stagiaire Camille Devos et alors elle elle fait ses cours dans toutes mes classes la première et première deuxième et avec mes lycéens qui sont presque tous des débutants elle a su travailler et ils ont pu tous travailler interagir communiquer et grâce grâce donc au lexique appris jusqu'ici et les fiches élaborées par Camille ils ont vraiment pu interagir à tous les cours en ce qui concerne par contre les trois dernières années les activités développées ont été toutes axées sur les thèmes du commerce je n'adresse pas la liste des sujets je sais que nous avons peu de temps mais on a vraiment approfondi le lexique en matière de formation professionnelle et tous vraiment toutes mes classes ont pu bien participer au cours et je dois dire seulement une chose nous avons apprécié la capacité professionnelle et la compétence de la stagiaire et je vais préciser que vu le moment historique difficile à cause de la pandémie que nous sommes en train de vivre et la nécessité de pratiquer la formation à distance ces projets a été l'occasion pour assurer la continuité des enseignements qui visent à permettre à chaque élève de poursuivre les apprentissages en plus je veux souligner que si l'on considère la période de crise économique la petite contribution versée par chaque élève est un autre aspect positif à considérer pour conclure je dois encore dire que je vais mettre en évidence le travail complémentaire entre Camille et moi qui a été vraiment fructueux et constructif et bref donc j'exprime toute mon appréciation pour ce projet et j'espère qu'on pourra le proposer les années à venir pour dans plusieurs instituts pour la diffusion du français professionnel ok je vous remercie Mickaël merci c'est un beau souhait le vôtre et on le partage tous alors passons revenons à un basilicat si nous avons terminé avec la Vénétie alors on passe la parole à l'IS Gasparini de la ville de Murphy madame Morlino voilà merci beaucoup bonjour à tous et à toutes je prends la parole pour la donner immédiatement à mes élèves qui sont là et qui attendent depuis longtemps elles sont un peu fatiguées tu as tout compris de la vie tu as tout compris merci merci Giovanna donc je passe la parole à Dessina Anna à la Toca Flavia et à l'Evita Giussi du Gasparini de Murphy merci alors bonjour oui oui ok bonjour à toutes et à tous nous sommes les rappresentants de l'Istitut Gasparini de Murphy aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter notre institut et vous faire connaître les différents cours de langue que notre école a mis en place notre institut est né le 15 avril 1850 à la suite d'un violent tremblant de terre qui secue tout le territoire du Melfese initialement le Gasparini appelé l'Institut Agréer de Santa Maria de Valle Verde a été utilisé comme école pour les paysans où seulement un numéro limité de 25 élèves pouvant asséder il y avait aussi un taxe de 212 lire à paillée les élèves portent un chapeau de paille avec des tissus sirés et un tunic avec des rubans rouges et un panneau de buton avec le décret du 2 avril 1882 le Gasparini est transformé en institut technique avec des sections de physique mathématique et de compatibilité d'industrie et de commerce aujourd'hui notre école propose plusieurs formations qui comprennent traditionnellement trois secteurs principaux les secteurs atelier les secteurs technic administratifs et les secteurs d'environnement et de la construction à son tour le secteur technique administratif est divisé en trois courses administration finance et marketing AFM système d'information d'entreprise SIA et turisme les choses du course à suivre ces faits à la fin de la deuxième année notre institut offre beaucoup d'opportunités comme de coup de langue anglais et français et pour la langue française c'était le coup d'effet en collaboration avec la chambre de commerce de Paris l'université d'attoir et les alliances françaises basilicata c'est un coup très intéressant que j'ai trouvé adapté à mes exigences pendant le coup il y a un atmosphère de communication collaboration et sérivé et grâce à la sensibilité de notre prof madame la mia nous n'avons pas peur de parler et nous nous sommes à l'aise et nous voudrions remercier aussi notre prof madame qui nous a offert cette opportunité qui sera certainement utile dans l'avenir et c'est tout merci à tous et à tous pour l'attention merci à vous les élèves merci merci à tous alors dans notre programme alors j'aurai l'intervention de l'école Ruggiero de Lauria et après on a donc terminé Ruggiero de Lauria et Dessarlo de Lorenzo donc on a eu déjà l'intervention du prof Sainte-Arsière Paola bonjour bonjour tu parles pour le Dessarlo rapidement alors si tu veux je peux dire que je ne sais pas s'il y a l'intervention de Fortunada si elle est là elle peut je ne sais pas de toute façon je peux bien dire qu'en effet je peux représenter si tu veux les deux instituts les délisées parce que je suis prof de français soit à Lauria Ruggiero de Lauria soit à Lago Negro au lycée de Sarlo alors je pose une question tout à fait simple je voudrais pour l'instant passer la parole aux stagiaires vu qu'on est évoquée plusieurs fois et après on conclut avec nos établissements alors Lamia Camille Manon si vous êtes là c'est votre Chloé voilà c'est votre occasion allez-y bonjour à tous je me permets de prendre la parole d'ailleurs seuls deux d'entre nous vont prendre la parole nous sommes mises d'accord pour ne pas toutes parler ce qui vous arrange j'imagine monsieur Romano donc je vais commencer donc je présente un peu Chloé j'ai travaillé en collaboration avec les alliances françaises d'Italie les enseignants comme Paola Chiacchio par exemple qui est là Fortunata je ne sais pas si elle est là on a vu aussi Margarita je suis là je suis là d'accord bonjour Fortunata on a vu aussi Carla Margarita Valentina enfin bref je ne vais pas toutes les citer nous avons aussi Lamia qui est ici Camille Justine ainsi que Manon donc nous sommes les cinq stagiaires donc pour vous présenter grosso modo le stage donc nous avons commencé ce stage en février ou en mars dans le cadre du master mais ce que nous avons toutes apprécié c'est que notre crédibilité n'a pas été remise en cause puisque nous avons été considérés comme des enseignantes à part entière par nos collègues italiennes ou italiens je pense notamment aux professeurs avec qui nous avons travaillé mais aussi aux différents responsables du projet comme monsieur Romano ou Giuseppe Martoccia par exemple et nous avons toutes appris à nous adapter dans différentes dans des classes différentes qui sont hétérogènes du point de vue de la formation nous en avons parlé mais aussi des niveaux selon les classes puisque comme vous savez il y a des classes de première année deuxième jusqu'à la cinquième année et les formations sont diverses il y a les les formations en français mais qui n'ont pas un but un objectif diplôme et nous avons les diplômes d'ELF qui concernent le français général et aussi les DFP qui concernent le français professionnel dans différents domaines nous l'avons vu tourisme, hôtellerie, restauration affaires, santé et relations internationales je laisse un peu la parole à Camille alors du coup ce projet ça peut être un atout à la fois pour les élèves et les étudiants italiens parce qu'ils vont pouvoir s'habituer à la langue et surtout à communiquer avec des professeurs qui sont natifs ou non natifs qui maîtrisent la langue française donc cela c'est très bénéfique dans un point de vue culturel mais aussi pour exercer l'oreille de l'apprenant étranger la formation elle va permettre un échange culturel et aussi intégré entre les apprenants et l'enseignant qui communiquent et bien sûr qui apprennent ensemble nous on a appris beaucoup de nos étudiants on leur a aussi appris beaucoup de choses que ce soit au niveau culturel des codes sociaux et bien sûr de la langue comme l'a précisé Chloé les niveaux sont très variés et permettent donc de ne pas se limiter à un seul niveau ce programme est donc ouvert à tous et surtout à toutes les formations tous les apprenants qui souhaitent apprendre le français peuvent y participer et il est possible de communiquer aussi via de nombreux médias tels que Zoom on a travaillé avec Zoom avec Meet avec Teams par exemple et ces plateformes permettent vraiment un travail à distance qui est de qualité et de travailler aussi efficacement avec les élèves elles permettent aussi des horaires flexibles parce qu'on sait qu'avec la pandémie c'est un petit peu compliqué parfois de s'organiser entre les écoles le présentiel et le distanciel et bien évidemment on tenait à dire aussi que les accompagnants pour les élèves qui ont éventuellement des besoins spécifiques peuvent participer aux cours en ligne en toute liberté il n'y a pas de soucis là-dessus nous avons aussi des chats à disposition qui vont permettre un petit peu d'éviter les diverses incompréhensions qui peuvent parfois subsister à l'oral et il est également possible de partager les écrans pour les présentations comme on l'a fait aujourd'hui par exemple pour les diaporamas ou encore pour les cours on utilise aussi diverses ressources pédagogiques ça a été évoqué donc internet avec par exemple TV de 5 mondes INA YouTube Numéripos RFI etc et bien évidemment nos connaissances personnelles pour élaborer des cours originaux personnels et authentiques le fait d'être en étude dans le domaine du FLE du FOS et du FLS ça va permettre un petit peu de modifier et aussi d'améliorer les supports pour travailler avec les classes et les connaissances qui ont été acquises et nos façons de travailler ont évolué on parle notamment de la démarche actionnelle ou aussi de la démarche communicative qui vont mettre un petit peu les élèves dans tout ce qui est les situations plutôt réelles et authentiques ça va aussi permettre aux apprenants de comprendre des objectifs de la formation ainsi que les attentes on a parlé du CECRL et on a différents niveaux que ce soit au niveau des diplômes tels que le DFP B1, B2, A1, A2 etc. et on se réfère aussi beaucoup au CECRL voilà Camille Camille Chloé oui vas-y Chloé on n'a pas encore terminé mais vraiment non 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 ce n'était pas pour vous dire que vous avez terminé non vas-y Chloé vas-y ok donc pour terminer un petit peu sur ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui donc par rapport à tout ce que nous venons de vous dire on a aussi à ajouter que nous nous sommes rendus disponibles aussi ça ça peut être un point très positif nous sommes vraiment rendus disponibles par mail notamment dans un premier temps et puis nous nous sommes un peu familiarisés avec les réseaux qu'utilisent les Italiens plus que nous d'ailleurs comme WhatsApp par exemple que les enseignants aussi utilisent apparemment dans le cadre scolaire comme dans le cadre personnel donc c'est beaucoup plus simple et direct un peu comme les SMS en France de discuter de communiquer le gros point fort de WhatsApp c'est le fait qu'on puisse avoir un groupe directement un groupe classe sur une conversation pour partager des informations avec les élèves pour aussi répondre en cas de demande de la part des élèves pour qu'eux puissent nous répondre aussi donc aux enseignants ils peuvent également communiquer leurs compréhensions leurs réflexions sur le cours ou d'autres choses juste pour parler français par exemple puisque nous aimons notre métier ils peuvent également pardon oui donc communiquer les réflexions ça je vous en ai parlé donc pour une classe en particulier je pense notamment au DFP tourisme hôtel et restauration du niveau B2 donc à qui nous donnons cours Camille et moi-même en tout cas moi j'ai l'habitude de partager des informations en lien avec le cours mais aussi qui n'ont pas forcément de lien mais qui ont des liens avec le français que ce soit du français général ou du français professionnel d'ailleurs là en l'occurrence le dernier artiste que je leur ai partagé c'est Grand Corps Malade pour qu'ils puissent un peu travailler leur oreille aussi quand ils ne sont pas en classe la formation est donc formative pour les élèves mais je pense qu'elle l'est aussi pour les enseignants et elle permet un rapport humain qui est très intéressant à notre goût à tous puisque nous nous sommes mis toutes d'accord pour vous présenter ceci aujourd'hui et même si nous ne sommes pas sur place l'organisation est quand même relativement stable grâce notamment à ce réseau de communication WhatsApp mais grâce aussi aux nombreuses réunions organisées avec monsieur Romano ou Giuseppe par exemple monsieur Martoccia et les collègues sur Zoom par exemple pour faciliter la communication mais aussi l'organisation comme je vous disais nous nous sommes donnés rendez-vous sur Zoom tout au long de la formation oui de la formation pardon pour nous mettre d'accord sur les besoins et envies des enseignants mais aussi des élèves et puis parler des problèmes éventuels qu'ils pourraient y avoir dans des classes et donc pour conclure et j'ai bientôt terminé la formation à distance donc nous incite et c'est une réflexion que nous avons eue à prêter attention à tous les élèves sans en oublier aucun donc il n'y a pas énormément de différence avec la classe sauf pour les problèmes de connexion bien évidemment qui n'existent pas en classe ça on n'y peut rien mais cela arrive très rarement voilà merci en tout cas aux enseignants qui nous ont accompagnés et merci à l'Alliance française qui nous accompagne encore voilà c'est ce que j'avais à dire merci merci Chloé merci Camille je voudrais remercier je le fais maintenant de ma part et de la part de Giuseppe Camille de Vos ou de Vos je ne sais pas si le S se prononce de Vos oui oui de Vos Chloé Lele Justine de Berre Lamia Amber et Manon de von Compernol merci aux stagiaires de cette année parce que le travail a été considérable mais grâce à votre disponibilité à votre enthousiasme mais surtout à vos compétences qui sont on le voit quand vous parlez ce sens la compétence qui émerge de vos discours je vous remercie au nom de la Fédération des Alliances françaises et des écoles qui ont participé à ce projet si ce projet a tant de réussite a eu tant de bon de bon retentissement de bon retour c'est grâce surtout à vous pas au bon projet un bon projet sans de bons acteurs ne vaut rien merci merci les stagiaires merci les collègues Chloé Camille Justine Lamia et Manon alors on passe par là à votre école allez Paola Chiac oui bonsoir bonsoir à toutes et à tous comme je disais en effet je suis prof de français soit à Lauria soit à Lagonedro et les délisées en effet ont participé à l'expérience de la préparation d'un groupe d'élèves pour le diplôme professionnel donc soit à Lagonedro au lycée des Arlo soit à Lauria au lycée Ruggiero de Lauria en plus à Lauria il y a aussi l'expérience de la stagiaire en classe dans presque toutes les classes de l'école donc les élèves soit de Lauria soit de Lagonedro ont organisé et ont préparé des vidéos des petites vidéos et je voudrais partager ces deux vidéos on va commencer avec Lauria si tu veux avec plaisir j'ai seulement la vidéo de Ruggiero de Lauria oh non il y a aussi la vidéo de Lagonedro ah bah tu l'as moi non oui oui je savais que je savais que d'Alessandro oui j'ai deux alors j'ai les deux j'ai les deux voilà ok les deux provisaires ont déjà parlé et présenté les écoles et donc à vous les vidéos bonjour à toutes et à tous voilà mes étudiantes nous sommes cinq étudiantes qui fréquentent la quatrième classe de l'institut Ruggiero de Lauria notre école est située à Lauria au centre ville elle est très accueillante à l'intérieur nous pouvons trouver un laboratoire des langues et un laboratoire informatique notre école nous permet de fréquenter différents cours je suis Paola j'ai 18 ans je suis Antonella j'ai 17 ans je suis Marinica j'ai 17 ans je suis Joséphine j'ai 17 ans moi Antonella Joséphine et Marinica nous fréquentons les cours à faire où nous étudions surtout économie tourisme et droit je suis Marilena j'ai 20 ans je fréquente les cours de santé et j'étudie principalement psychologie et hygiène nous sommes bien contentes pour cette opportunité c'est vraiment important pour notre avenir nous remerçons nos stagiaires Justine et Camille pour leur disponibilité et leur patience et aussi notre école et notre professeur de français Paola Chiacchio pour avoir nous proposé cette chose merci beaucoup à l'alliance française et en particulier au directeur prof Giuseppe Martoccia et au président Raphaël Romano merci donc il y a l'autre école donc la dernière école oui Lèle s'il te plaît je vais dire aussi bien sûr bien sûr oui merci merci beaucoup à Chloé aussi parce que Chloé a collaboré et elle est encore en collaboration avec moi avec les classes de l'école de la Ouria et elle a travaillé avec beaucoup d'attention donc à toutes les situations les différentes situations qui les classes présentent présentées surtout au début de l'intervention de la stagiaire en effet alors je passe la parole merci Paola à Fortunata qui va présenter la dernière vidéo de la soirée oui bonsoir non en fait je voulais simplement vous saluer puisque moi je me suis occupée simplement de l'organisation du projet parce que j'enseigne au lycée linguistique et ce sont les élèves de Paola qui ont travaillé avec Chloé mais je voulais quand même vous remercier et vous saluer et dire qu'en fait pour nous c'était la deuxième fois que nous travaillons avec une stagiaire l'année dernière en présence et cette année à distance et c'est une expérience formidable bonne soirée à tous Sous-titrage Sous-titrage Salut, j'ai ma frère Raffaele je fréquente la troisième classe de l'adresse AFM de l'Istituto Vittorino d'Alessandro à Lago Negro Salut, je m'appelle Elisa Mastroianni je fréquente l'Élysée Technique Vittorino d'Alessandro et je suis de la troisième classe Salut, je fréquente de l'Élysée Technique de l'Élysée Technique de l'Élysée Technique d'Alessandro dans la troisième classe Salut, je m'appelle Martina Sarubbi je fréquente de l'Élysée Technique de l'Élysée d'Alessandro secteur SIA de la troisième classe Salut, je m'appelle Fabiana Giacoya je fréquente l'Élysée Technique de l'Élysée Technique de l'Élysée Technique d'Alessandro dans la troisième classe Salut, je m'appelle Aurora Greca je fréquente de la troisième classe secteur SIA qui est le système d'information d'anteprise d'Ulysée Vittorino d'Alessandro à Lago Negro Nous avons suivi le cours des français qui a été très agréable intéressante et amusante ça a été une expérience merveilleuse à proposer pour toutes les classes Au revoir Merci, merci, merci à tous et à toutes les participants Or, revenons à l'affichage galerie écoutez on était parti on pensé à l'Élysée 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 Donc, si c'est quelqu'un fra vous qui voudrait dire quelque chose, nous sommes très heureux, mais nous sommes sur les temps massifs, nous sommes ici pour vous. Nous avons vu tout ce que c'était à voir et donc, si vous voulez, nous sommes ici pour nous, si vous plaît. Maria. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, s'il est possible, je voudrais présenter votre vidéo. Oui, si tu veux. Et je t'avais demandé, tu m'avais dit non. Mais non, il y a la mienne là, on a partagé la vidéo et on a dit qu'il doit insister pour faire le témoin. C'est Isabelle Lamour, n'est-ce pas ? Oui, Isabelle Lamour avec la mienne. Merci, merci. Je t'en prie. Merci. 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 Merci à tous. Merci. Alors, s'il y a des collègues d'autres régions qui voudraient en savoir plus sur le dispositif, nous sommes là. sur comment l'activer l'année prochaine, par exemple. Ou de toute manière… Oui, tout à fait. Comment pouvoir adhérer l'année prochaine ? Bonjour. Bonjour. Alors, pour adhérer l'année prochaine, il est tout à fait simple. Il faut envoyer un courriel à la Fédération des Alliances françaises, federatione.alliancefr.it. C'est toujours la même adresse. Vous présentez Giuseppe Martoc, notre directeur qui maintenant est occupé dans un autre webinaire, c'est son travail, pour la région de Basilicata, pour le prix de l'école numérique. Alors, vous écrivez à Giuseppe Martoc, il vous répond dans les brefs délais. Il est tout à fait précis et très concerné sur cette histoire du pensée professionnelle. Donc, une fois que vous écrivez à Giuseppe Martoc, vous écrivez à la Fédération et il vous donnera tous les renseignements qui servent pour activer l'année prochaine, dès le début de l'année, ce parcours. Merci. Je vous en prie. Alors, oui, il y a beaucoup de collègues qui sont restés même 1h30 plus que l'horaire prévu, l'heure prévue. Donc, si vous devez partir, pas de souci et encore merci. Merci à tout le monde. Voilà. Merci, Véronique, d'avoir ajouté dans le chat la bonne adresse de la Fédération. Alors, je pense, voilà. Alors, merci. On se retrouvera bientôt. Pour les formations sur le DFP de la Fédération des Alliances françaises. Ce sont des formations que nous activons toutes les années. Chaque année, nous activons des formations professionnalisantes qui donnent la possibilité aux professeurs qui participent, qui participent, de devenir examinateurs DFP. Et c'est, à mon avis, quelque chose de très important pour votre parcours professionnel. Alors, merci et à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao à toutes et à toutes et à tous. Oui, le Politically Correct peut-être va donner plus de soucis que d'autres. Oui, à toutes et à tous, comme d'habitude. Ciao, ciao.